Musique 6 000, 6 000, à 61 000, à 300 000, on a dû ! Musique 6 000, 6 000, à 61 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, 6 000, à 61 000, à 300 000, on a dû ! Musique 6 000, 6 000, à 71 000, à 300 000, on a dû ! Musique 6 000, 6 000, à 71 000, à 300 000, on a dû ! Musique 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 Et combien il y en a ? 6 000 ! 6 000 ! Ah ! 71 000 ! A 300 000 ! On a dû ! Et combien il y en a ? 6 000 ! 6 000 ! Ah ! 71 000 ! A 300 000 ! On a dû ! On a dû ! 6 000 ! 6 000 ! A 71 000 ! A 300 000 ! On a dû ! 6 000 ! 6 000 ! A 71 000 ! A 300 000 ! On a dû ! On a dû ! 6 000 ! On a dû ! 6 000 ! 6 000 ! 6 000 ! A 71 000 ! A 300 000 ! On a dû ! On a dû ! On a dû ! On a dû ! 6 000 ! On a dû ! 6 000 ! A 71 000 ! 6 000 ! On a dû ! On a dû ! On a dû ! On a dû ! 6 000 ! On a dû ! On a dû ! On a dû ! On a dû ! 6 000 ! On a dû ! 6 000 ! 6 000 ! 6 000 ! 6 000 ! 6 000 ! A 71 000 ! On a perdu ! 5 000 ! 6 000 ! 6 000 ! 6 000 ! 60 000 ! A... A 3 100 000 ! On a dû ! 6 000 ! 6 000 ! 6 000 ! 6 000 ! 7 000 ! 6 000, 6 000, à 71 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, 6 000, à 71 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, 6 000, à 71 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, 6 000, à 71 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, 6 000, à 71 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, 6 000, à 71 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, 6 000, à 71 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, 6 000, à 71 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, 6 000, à 71 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, 6 000, à 71 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, 6 000, à 71 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, 6 000, à 71 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, 6 000, à 71 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, à 300 000, on a dû ! 6 000, à 300 000, on a dû ! 6 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 000, on a dû ! 7 000, à 300 000, on a dû ! en 1984 alors messieurs tout à l'heure sera donné on va dire le vrai départ de le vent classique avec l'abc du drapeau tricolore on nous annonce depuis plusieurs jours que rafael nadal aurait cet honneur bah écoutez on va on va suivre ça j'espère que ce sera bien le cas parce que quel visiteur de prestige nous allons avoir dans quelques instants une course entièrement dédiée à bentley et là julian je peux vous dire est dans les starting blocks pour tout nous raconter à propos de bentley et des bentley boys et là nous avons des voitures alors là messieurs chaque année on s'extasie ou en tout cas on redécourt avec étonnement cette voiture donc c'est quoi ce monstre le terme à dessin le monstre c'est le mot parce que c'était le nom qui est surnom qui était donné donné à cette voiture c'est une cadillac une cadillac série 61 qui a qui a marqué en fait l'histoire de les 24 heures du monde 1950 voilà ça c'est vrai qu'elle a un look absolument incroyable mais là jean-philippe et julian donc c'est une parade de voitures alors soit vainqueurs soit emblématiques soit célèbres c'est quoi c'est ça en fait l'idée de l'idée de cette parade donc ce sont des voitures qui sortent tout droit de la grande exposition du musée des 24 heures qui regroupe 4 environ 80 voitures dont une soixantaine de gagnantes et donc des voitures qui ont marqué soit par leur silhouette soit par leur performance même si elles n'ont pas gagné l'histoire des 24 heures du monde donc c'est le cas du monstre de cadillac que nous avons vu tout à l'heure et là il y a quelques secondes avec la jaguar type d nous avons reconnu la décoration de l'écurie écosse dont nous parlions tout à l'heure lors du plateau groupe c et écurie écosse qui a donc gagné les 24 heures en 1956 et 1957 avec la jaguar type d et un casting donc exceptionnel et là encore encore une voiture exceptionnelle même si elle n'a pas gagné c'est la cage aux oiseaux de maserati surnommé bird cage en référence à tout à toute la tubulure de fin tube de métal que vous avez pu voir à l'image sous le pare-brise il y a quelques instants et qui servait de châssis à cette voiture qui ce qui lui a valu le surnom de bird cage c'est à dire la cage aux oiseaux en anglais tiens j'aperçois une alpine renault qui a peut-être gagné en 1978 c'est pas une mazda là qui aurait gagné en 1991 en tout cas la couleur oui oui c'est bien celle là voilà donc bah évidemment qu'on reconnaît tous ces modèles là nous avons aussi la bmw qui a gagné en 1999 une peugeot 905 la bentley victorieuse en 2003 et alors côté audi ce serait quelle année là exactement qui est à l'honneur on verra peut-être de manière plus précise en tout cas non non mais là c'est un moment d'émotion et vous voyez on a pas mal parlé de la météo ce matin parce que si vous n'étiez pas avec nous on vous cache pas que ça a été un début un peu un peu rock'n'roll dans le mans classique puisqu'il a commencé à plouvoir dans le tour de formation de la première du premier plateau et pas du premier la première course support et ça a un petit peu chamboulé le planning mais là le soleil est là et donc c'est vrai que c'est comme un symbole de voir le rayon de soleil le soleil percé pour ce départ parce que moi j'ai envie de vous dire c'est là que commence véritablement le banc classique dans la dans le côté célébration usuel du samedi après midi on y est avec cette parade des vainqueurs et on a condensé en fait de l'ensemble des six plateaux qu'on va voir demain surtout parce qu'on a toutes les toutes les décennies qui sont représentés à partir de 1923 à partir la toute première édition avec une chaîne à rocker qui s'arrête parmi des voitures là et autre autre fait marquant de cette parade vous avez aussi des personnalités qui sont au volant il ya par exemple emmanuelle pierrot qui est là qui reprend le volant d'une alfa romeo ic1 il remonte là aux années à 30 pouvait pas être sûr sur l'audi c'est l'italienne dans l'âme voilà quand même alors quel nom avez vous parce que moi j'avais entendu parler de gérard larousse non il oui et brian redmond aussi je pense à côté des porsche 917 il ya trois modèles qui sont présents dans l'exposition dont au moins deux je pense ici en parade 917k pour courtes ou court et un modèle lh pour langheck ou que long voilà la rééconomique très profilée pour profiter aux performances et à la pieds r8 et cette voiture et je crois qu'il ya un problème technique au démarrage de la rover brm à turbine qui est toujours immobilisé sur la ligne droite des stands oui oui on voit bien qu'une voiture qui n'est pas partie donc ouais là vraiment traverser les épaules voilà là nous sommes en 1966 avec la ford gt 40 mark 2 avec ce fameux triplé de ford cette année là qui met fin à la domination de six victoires consécutives de ferrari avec ce triplé emmené par le duo le duo néo-zélandais chris simon bruce mclaren suivi par denisium et ken miles dont l'histoire a inspiré le film le moins 66 rappelons le et un duo 100% américain à la troisième place avec ronnie bucknam et dica cherson vous avez très vous avez été très nombreux à nous suivre dès ce matin dès les premières minutes de retransmissions on vous en remercie beaucoup les chiffres qui nous parviennent sont sont excellents au niveau des connexions ou des visionnages donc vraiment merci installez vous bien dans votre fauteuil on est ensemble encore pour quatre heures on va vivre un spectacle qui se renouvelle à chaque fois et là c'est vraiment un voyage dans le temps et dans l'émotion de la voiture parce que nous sommes tous nous faisons tous partie de ceux qui 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 vibront avec l'automobile son histoire son histoire sportive donc nous sommes entre entre amis et entre spécialistes et entre amateurs de sport automobiles et bien profitons en au maximum donc vraiment merci à vous mais on est ensemble par dimanche jusqu'à 20h30 tout à l'heure donc on a on a la réponse à l'image à notre question tout à l'heure c'est une audi r8 oui nous avons en première ligne avec la bentley exp speed 8 victorieuse en 2003 et là nous avons la première voiture allemande victorieuse aux 24 heures du monde la mercedes 300 sl de 1952 avec en haut volant le duo allemand hermann lang fritz riss et c'est d'ailleurs un doublé pour la mercedes 300 sl après un long leadership du pilote français pierre levé qui doit malheureusement abandonner à moins de deux heures de l'arrivée alors qu'il a passé plus de 20 heures au volant c'est ça j'avais noté qu'il abandonné à 14h50 suite à un problème de moteur et j'ai noté dans les petites notes concernant cette édition 52 mais tout le monde sait que ça fait partie de l'histoire du membre à la foule pas contente et qui siffle la victoire de mercedes on est sept ans après la fin de la seconde guerre mondiale aussi alors si vous avez des questions des remarques n'hésitez pas à utiliser le live chat on va nous remonter régulièrement vos questions et si on peut vous apporter davantage d'informations sur telle ou telle marque ou tel ou pilote on sera révis de faire alors bentley audi peugeot bmw mazda jaguar et là pour les premières lignes et là et là la voiture qui apparaît la voiture blanche qui apparaît à l'image c'est la voiture de la première victoire de tom christensen en 1997 la fameuse prototype telle le meilleur force d'il y avait essai avec le regretté nickel et alboretto et stéphane johansson comme coéquipier moment d'autant plus émouvant que si vous étiez avec tout ce matin vous avez aperçu henri pescarolo qui est venu accompagné dans la voie des stands emmanuel collard qui a gagné la course endurance racing legend avec une deux voitures qui avait son nom pescarolo la voiture de 2006 henri nous le voyons déjà il est bien au volant d'une des trois matras avec son casque vert oui regardez la bosse derrière la renault et bien c'est le casque vert d'henri pescarolo c'est le casque d'henri pescarolo absolument il a à 80 ans voire henri en action dans ce moment classique certes mais dans ce centenaire des 24 heures du mans on peut quand même avoir une pensée qui fait que le moment est spécial et en numéro 16 nous avons la voiture du pilote constructeur du seul pilote constructeur vainqueur au mans jean rondeau avec jean-pierre jossau en 1980 et là évidemment on s'attarde un petit peu à l'image sur henri pescarolo qui le mérite bien et voilà mesdames et messieurs les gens absolument et sous vos yeux quatre fois vainqueur 13 participations en tant que propriétaires team manager 33 participation en tout donc effectivement la légende s'écrit sous vos yeux d'ailleurs il ya quelques années dans le cadre du salon rétromobile où le musée des 24 heures l'automobile club de l'ouest avait un stand c'est la réunion la première réunion annuelle du club des pilotes des 24 heures qui a lieu dans le contexte du salon et il y avait eu une mini exposition spéciale consacrée à l'enri pescarolo qui s'appelait précisément vous en parliez tout à l'heure en frédéric l'homme du mans l'homme du les commissaires à n'en pas du clair et pescarolo forcément une tête d'affiche il n'était pas présent au centenaire il ya trois semaines que vous avez couvert jean-philippe je rappelle que vous travaillez régulièrement pour l'automobile club de l'ouest que vous rédigez beaucoup d'artistes pour pour la ceo c'est vrai que tout le monde a regretté il ya eu un petit problème de santé d'henri pescarolo qui n'était pas là évidemment que sa venue et sa présence était dûment espéré et normal légitime mais il est là donc c'est ça va bien alors qu'est ce qui se passe nous avons une matra à l'arrêt là oui en difficulté là ne me dites pas que ça me rappelle l'année 72 où il ya bien une matra qui abandonne dès le premier tour oui jean-pierre beltoile carrément effectivement je pense que chez jean-luc lagardère et compagnie on a dû un peu se dire aïe 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 en plus il y avait un contexte très particulier puisque c'était le président de la république de l'époque georges pompidou qui était venu donner le départ de la course et jean-luc lagardère lui avait promis que les trois matrains seraient aux trois premières places à l'issue du premier tour le premier tour s'est achevé avec les trois matrains aux trois premières places mais jean-pierre beltoise a abandonné juste après je crois que c'était juste avant là d'un autre de mémoire d'accord je me dis que c'était durant le premier tour et qu'il n'avait pas fini le premier tour donc ok mais bon voilà ça commençait mal et pourtant bon l'histoire c'est formidablement terminé avec cette victoire d'Henri Pescarlo et de Grahameen Henri a suffisamment rappelé dans sa dans sa vie à quel point il avait été un peu décontenancé on va dire ça comme ça de voir arriver un vieux entre guillemets mais que mais que effectivement il avait joué un rôle fondamental de performance à un niveau excellent qui avait permis d'être homogène finalement entre lui et Grahameen d'ailleurs Henri Pescarlo n'a jamais manqué de saluer le travail que Grahameen avait fait en piste alors qu'il pleuvait pendant la course c'est ça alors Julian est ce que vous alors là vous ressentez aussi quelques frissons en voyant cette parade des vainqueurs à tout à fait tout à fait et bien on revoit là maintenant cette Cadillac le monstre oui la large de la voiture apparemment d'autres concurrents à l'époque se sont pleins de la large de la voiture parce que ça devenait plus difficile à doubler oui forcément forcément c'est vrai et bien oui on a les voitures plus récentes jaguars aussi bon on a parlé des années de gloire aux années 50 mais retour très remarqué également pour les jaguars et notamment les victoires un peu plus tard la Porsche numéro 3 là qu'on vient de voir passer avec sa décoration psychédélique enfin je sais pas comment vous la qualiferez en fait oui c'est le surnom qu'elle a eu pour la postérité oui j'ai envie de dire que c'est presque la première art car de l'histoire des 24 heures en fait c'est une initiative d'un personnage assez haut en couleurs qui s'appelait Hans Dieter de Schent qui est le créateur de l'écurie Martini Racing et en fait il cherchait une voiture pour les quatre heures du mois donc il voulait une Porsche 917 et Ferdinand Piège nous parlons tout à l'heure qui était le patron des activités sportives de Porsche lui a entre guillemets vendu la 917 en lui faisant comprendre qu'il pouvait faire une déco assez exceptionnelle avec donc là en plus on est à une époque 1970 où le sponsoring extra sportif est autorisé sur les voitures c'est à dire des marques dont l'activité principale n'est pas liée au monde de l'automobile et donc là on peut dire on peut dire effectivement que cette voiture c'est un des c'est un des non seulement une des premières arcades mais aussi une une des premières voitures vraiment emblématique de cette période sans parler des volutes psychédéliques qui font plus ou moins référence à ce qui se passait en musique à l'époque et au festival de Woodstock qui avait eu lieu l'année précédente alors on a beaucoup parlé du nombre de participations d'Henri Pascaro il faut peut-être signer il y a aussi le nombre de participations d'une manière ou d'une autre dans de maître Hervé Poulain parce qu'il a été pilote effectivement aux années 70 c'est lui qui est à l'origine des hardcars et c'est lui qui est toujours qui tient le marteau pour les ventes aux enchères d'Arcuréa la dernière vente c'était pas plus tard qu'hier soir et c'est toujours un grand moment dans le calendrier des ventes aux enchères avec Retromobile mais là ce sont surtout des voitures de compétition et des voitures sportives qui sont présentées et je peux vous dire que cette année c'est des rejets pas à la règle Oui alors verdict vous avez des chiffres non ? Pas des chiffres mais parmi les lots dont il y avait par exemple deux voitures de 34 une Singer 1.5 Le Mans Sport qui était classée 7ème aux 24 heures en 34 également en 34 une Aston Martin Ulster 1500 une HRG Le Mans Aerodynamic Lightweight je vais dire en anglais de 47 une Lotus Elite de 61 qui a dû abandonner malheureusement et surtout l'un des lots de vedettes c'est une Franche 962C qui est classée 3ème aux 24 heures en 1990 Alors Hervé Poulain aux 24 heures du Mans c'est 10 participations dont 5 en mode Hardcar BMW donc qu'il a initié en 1975 avec Alexander Calder pour décorer la voiture et il avait notamment comme coéquipier Jean Guichet qui avait remporté les 24 heures du Mans sur Ferrari en 1964 ensuite en 1976 il y en a eu une autre décorée par Frank Stella en 1977 par Roy Lichtenstein et en 1979 c'est entre guillemets le sommet des Hardcars BMW avec la 6ème place au classement général de la BMW M1 décorée par Andy Warhol et dont Hervé Poulain partageait le volant avec Marcel Mignot et un pilote d'usine BMW de l'époque Manfred Winkelhock et par la suite donc la dernière BMW Hardcar en date c'est celle de Jeff Koons en 2010 je me permets de dire que c'est ma préférée mais fin de la parenthèse et parmi les autres Hardcars pilotés par Hervé Poulain aux 24 heures du Mans il y a eu une Porsche 911 décorée par Georges Wolinski et notamment on en parlait en début de retransmission en début de matinée la McLaren F1 GTR décorée par César qui est aujourd'hui la propriété de François Perraudeau D'accord J'ai vu qu'une Ferrari dans cette parade Il y en a au moins 3 Ah bon ? Ah d'accord Il y a une GTO au fond de l'image là Oui oui avec la banque blanche Il y a une 250 GT jaune Oui voilà Qui doit provenir de... Oui ça c'est les Ferrari jaunes engagés par l'importateur belge Jacques Svaters Oui oui c'est ça Je faut se réaliser peut-être plus sur la couleur rouge Non tout ça pour faire référence bien sûr à la victoire d'il y a 3 semaines de Ferrari qui est la dernière vainqueur en date des 24 heures du Mans Alors cette GTO qu'on voit à l'image bleu métallisé à bande blanche elle a terminé 6ème en 1962 avec notamment au volant ce qui fait la liaison avec le sport automobile américain Un pilote qui s'appelait Fireball Roberts qui avait remporté 4 mois plus tôt les 500 miles de Daytona donc qui est un petit peu comme ils disent là-bas le Super Bowl du championnat de la NASCAR Et Fireball Roberts a été le premier vainqueur de Daytona 500 à disputer les 24 heures du Mans Il a terminé 6ème associé à Bob Grossman qui était un des pilotes fétiches de NART North American Racing Team L'écurie de Luigi Kinetti qui a donné son nom à la place qui vous accueille quand vous venez sur le circuit des 24 heures du Mans Avec le musée à votre gauche si vous vous présentez face à la entrée Absolument 62 bah je saisis la balle au bon Jean-Philippe parce que moi aussi j'ai mes petites notes Dernière victoire d'une voiture à moteur avant aux 24 heures du Mans Oui c'est vrai que c'était la fin d'une ère véritablement Et première apparition de la Ferrari GTO qui était celle dont on vient de parler Tout à fait et c'était à cette époque là il y a eu un retour officiel d'Aston Martin Là je me tourne vers Julien en 62 avec Gras 1000 dont on parlait Qui était le pilote un peu vedette d'Aston Martin qui revenait au Mans après avoir gagné on le sait en 59 Ça c'est le plateau numéro 1 déjà qui se prépare donc le plateau numéro 1 en 1929 Non c'est le plateau Benjafield C'est Benjafield ah bah oui oui non mais effectivement c'est eux qui vont juste après Mais bon oui oui on reste parce que j'imaginais bien que c'était une Bentley et donc je pensais que c'était le plateau avant Vous n'avez pas tort hein ? Oui parce que là on va voir donc le retour au stand donc des voitures de la parade On aura vécu ce moment vraiment exceptionnel déjà de les avoir vus en statique dans l'exposition c'était déjà remarquable Mais d'avoir pu voir une dernière fois peut-être l'ensemble de ces voitures Parce que ces voitures proviennent de collections dont je pense que c'est au total 9 pays différents Il y a 17 collectionneurs privés, il y a 15 musées qui ont prêté la voiture Ah oui ! 20 marques différentes Alors déjà réunir tout ça dans un musée mais vous imaginez bien les contraintes et les assurances etc. Pour venir les faire tourner c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel Je pense qu'il faudra attendre son temps pour revoir ça et malheureusement nous ne serons pas là pour vous présenter ce bicentenaire A moins que, qui sait, 2032, 100ème édition des 24 heures du Mans Puisque rappelons que l'édition du centenaire en 2023 était en fait la 91ème suite à 9 années où on n'a pas eu 24 heures du Mans en 1936 Ainsi que de 1940 à 1948 pour cause de la seconde guerre mondiale C'est une interrogation légitime mon cher Jean-Philippe parce que je me souviens, excusez-moi j'ouvre aussi une nouvelle parenthèse Avoir commenté les 500 matchs d'Indianapolis 2011 en direct il y a quelques années avec notamment C'était le centenaire aussi d'Indianapolis Je me permets de dire que je ne me souviens pas avoir parlé du centenaire Par contre la centième édition d'Indianapolis en 2016 là c'était un événement mondial Donc aux Etats-Unis ils ont plutôt joué la centième édition que le centenaire Moi j'ai envie de dire bah autant en profiter Jouons et le centenaire calendaire en quelque sorte Et préparons-nous déjà pendant 9 ans vivre la centième édition des 24 heures du Mans Espérons-le en tout cas Mais je pense que ça promet peut-être d'être au moins aussi exceptionnel C'était là parce qu'en plus on a toute l'air des hypercars qui est en train de naître Et dont nous parlions ce matin Et il y a peut-être encore des belles surprises et des grandes histoires Et de toute façon à coup sûr des grandes histoires qui nous attendent Messieurs je persiste à penser que voir Henri Pescarolo avec son casque Enfin lui quoi Dans une matra sur le circuit du Mans Ca n'arrivera plus tous les jours Donc non non mais profitons vraiment bien de ce moment Parce que c'est un moment unique Parce que de fait c'est un moment exceptionnel Parce que nous sommes dans une année exceptionnelle par rapport aux 24 heures du Mans Et Henri joue le jeu Et cette parade effectivement Qui symbolise finalement plus que les autres Et voilà c'est pas pour focaliser que sur Henri Pescarolo Mais de fait c'est une image absolument extraordinaire que nous avons devant nous Voilà la parade prend fin manifestement Et on va faire bifurquer les voitures pour qu'elles ne refassent pas un tour complet Mais oui oui grand grand moment quelle variété Quel moment d'histoire 100 ans Bah voilà c'est 100 ans d'histoire sous nos yeux quoi 100 ans d'histoire effectivement Ah un petit On revoit Henri Pescarolo d'ailleurs Et là nous avons la Renault Alpine qui a gagné en 1978 Aux mains de Jean-Pierre Jousseau et Didier Pironi Avec toutefois un petit changement Parce que cette voiture était à l'origine équipée d'une bulle aérodynamique sur son cockpit Qui a visiblement été démontée Parce qu'on a eu l'occasion de remarquer au fil de cette retransmission Qu'il y avait un passager Oui oui tout à fait Et peut-être que après tout On peut profiter aussi du bon air frais Parce que tout le monde sait qu'à l'époque Le pauvre Didier Pironi a bien souffert effectivement De la chaleur qui régnait à l'intérieur de la bulle Puisqu'il s'est évanoui carrément ou il n'a pas pu aller sur le podium ? Il n'était pas sur le podium Jean-Pierre Jousseau était tout seul Voilà c'est bien ça Effectivement il n'a pas pu aller sur le podium Tout comme Johnny Herbert en 91 avec la victoire Mazda Exhausted comme on dit en anglais Obligé d'aller se reposer ou s'allonger Tellement il n'avait plus la force physique Et qu'il fallait sans doute faire un petit check-up Avant de le voir revenir Mais il est revenu quand même Puisque pour le 20ème anniversaire de la victoire Mazda En 2011 C'était donc dans les cérémonies d'avant-course Des 24h du mois le samedi matin Johnny Herbert a fait quelques tours de démonstration Au volant de cette fameuse Mazda 787B Et a eu droit à sa propre cérémonie du podium Il est monté sur le podium Il a salué la foule Il a été applaudi Et c'était un clin d'oeil extrêmement sympathique Super idée Qui me fait penser à Zanardi A qui on fait faire ses derniers tours au Lausitz Ring Quelques années après son terrible accident Et le fait d'offrir un podium à Johnny Herbert Voilà, idée à la fois simple, évidente Et vraiment très émouvante même Donc ça c'est bien 200 000 spectateurs messieurs Sont annoncés, sont répertoriés Et sont d'évidence officielle déjà Pour cette édition Le Mans classique 2023 C'est vrai qu'on a maintenant vraiment tendance à penser Que c'est un tout finalement Chaque double année, enfin tous les deux ans Même si cette année ça suit l'an dernier Parce que centenaire oblige Le Mans et Le Mans classique font partie d'un grand tout D'une célébration d'automobiles sur trois semaines Ca coule de source Absolument Oui, avec la fermeture des routes autour du Mans Pour créer ce grand circuit de 13,6 km Parce qu'autrement il y a le circuit Bugatti Qui accueille très régulièrement des manifestations, des clubs Mais là c'est tout à fait autre chose Voilà, alors donc les Bentleys, les vénérables Bentleys du plateau Benjafields vont arriver Donc ça c'est une course all-honneur de Bentleys qui est Et j'ai un peu envie de dire le constructeur un peu mis en avant Pour cette édition de Le Mans classique Et Julian vous allez tout nous raconter sur Bentleys Ensuite je vous dis que nous aurons le Little Big Man Donc ces enfants qui sont au volant de modèle réduit Et qui symbolisent en quelque sorte par un départ en épi Mais là ça va être le cas aussi de Le Mans classique Et on enchaînera directement avec le plateau 1 Puisqu'on va dans l'ordre cette année Or le plateau 1, s'il y a bien une marque aussi qui symbolise le plateau 1 C'est Bentleys encore une fois Donc là on est parti pour une après-midi un peu spécial Bentleys j'ai envie de dire Julian Donc vous allez pouvoir vous exprimer Absolument, absolument, c'est d'une richesse inouïe là aussi Alors je pense que le nom Benjafields c'est peut-être mieux connu en Angleterre qu'en France Alors déjà le regroupement qui organise ce plateau c'est le Benjafields Racing Club Qui a été créé en 1990, il y a plus de 30 ans déjà Pour faire perdurer l'esprit de compétition qui caractérisait les Bentley Boys aux années 20 Alors le docteur Dudley Benjafields était justement l'un de ces Bentley Boys Voilà Dudley en français, Dudley Benjafields Oui voilà et c'était un médecin qui a fait, comme on dit en anglais, il a fait une bonne guerre C'était un médecin pendant la première guerre mondiale Un épidémiologue qui a beaucoup contribué en fait aux connaissances scientifiques Mais c'était quelqu'un d'un milieu assez aisé, assez fortuné Il faisait partie de ce qu'on appelle les Bentley Boys aux années 20 C'était un groupe de richissimes amateurs, amateurs de voitures de sport, de compétition Et qui se sont retrouvés et en fait ce sont un peu eux qui ont permis à Bentley de briller aux 24 heures Parce qu'il faut dire au départ, bon, l'embarque Bentley a été fondée en 1919 Oui Par Walter Owen Bentley Et en 1923, au départ, il ne voulait pas participer aux 24 heures du Mans Il n'était pas persuadé que ces voitures allaient tenir pour une course d'endurance de 24 heures Donc il y avait quand même un privé, c'est Duff, John Duff qui a participé en 24, qui a remporté la course Ce qui quand même, il y a de dire, tiens, mes voitures ne sont pas si mal que ça Peut-être qu'on devrait faire quelque chose Donc c'était ensuite un engagement officiel de Bentley avec ce groupe de pilotes amateurs Dont le docteur Dudley Benjafield, Wolf Banarto, on va en parler davantage de lui Il y a tout un groupe, principalement les anglais, mais pas que Bah oui, il y a deux français, alors on vous en parlera tout à l'heure Parce que les Bentley Boys, c'est un ensemble de pilotes qui a sévi durant ces années-là Mais il n'y a pas eu que des anglais, il y a eu notamment deux français, donc ça on en parlera Juste, donc le docteur Joseph Dudley Benjafield, j'ai été voir son nom complet Bon bref, surnommé Benji, ça c'est vrai Spécialisé en bactériologie, c'est ça, et il a servi en Egypte durant la première guerre mondiale, vous en parliez D'accord, et il a commencé la compétition automobile en 1924, c'est fou quoi À ce moment-là, on commence un peu en amateur, mais on est tout de suite un pilote de renom qui peut gagner le monde Sachant qu'en tant que biologiste et épidémiologiste, il a également œuvré dans le cadre de la pandémie mondiale de grippe espagnole Qui avait suivi le premier conflit mondial, et c'est après cette pandémie qu'il s'est mis à la compétition automobile D'accord, et quel caractère ou quelle personnalité était Walter Owen Bentley ? Je ne sais pas si vous avez des connaissances là-dessus, il était quoi ? Un patron autoritaire, sympa, dur, et comment le considérer ? Je dirais d'abord que c'était un motoriste au pair, parce que c'était un ingénieur brillant Non seulement pour le camp de sa propre entreprise, mais plus tard il est devenu ingénieur en chef chez Laganda On va voir ça dans le plateau 1, effectivement on va en parler, mais peut-être un peu moins brillant comme gestionnaire et administrateur de l'entreprise Parce que là, Bentley, les premières années, ce n'était pas un long fleuve tranquille L'entreprise a connu assez rapidement des difficultés de financement Et c'est là que le nom de Wolf Bernardo rejoint l'histoire Parce que c'est lui, enfin il était issu d'une famille sud-africaine très très riche Et il a injecté du capital dans l'entreprise à plusieurs reprises Ce qui a permis à l'entreprise de continuer, de fabriquer tant de belles autos pendant les années 1920 De concourir au Mans et ailleurs Mais même ça, ce n'était pas assez Parce qu'en 1931, après la dépression et le crash de 1929 Malheureusement, Bentley a fait faillite Et ensuite c'est Rolls-Royce qui a racheté à Bentley Et ensuite les deux entreprises ont fait un parcours commun Jusqu'à il y a une vingtaine d'années Où là aussi l'histoire a joué un autre tour Et les deux entreprises se sont séparées Alors est-ce que, je vous pose plein de questions Julien, je profite de votre présence Wolf Bernardo quand il, alors il gagne le moment en tant que pilote Mais il est un peu Monsieur Bentley en business on va dire Mais il est, vous le considérez, tout le monde le considère comme le patron de Bentley à ce moment-là Ou juste quand même qu'un seul pilote ? C'était l'investisseur, mais il est connu surtout, je pense, comme pilote Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a gagné Il a gagné en 28, en 29 et en 30 Alors, donc, daté Benjafield, lui déjà il avait gagné en 27 Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retourner un peu sur les voitures dans ce plateau Parce que, pendant ces années-là, en 24 et 27, ce sont des modèles 3 litres qui ont remporté l'épreuve En 28, c'était un 4 litres et demi, ce sont des moteurs 4 cylindres, je précise Même la cylindrée est importante de 4 litres et demi Puis en 29, c'était un modèle Speed 6, également en 30, donc les moteurs 6 cylindres Plus importante en cylindrée Et voilà, je pense que Wolf Bernardo, bon, parmi les Bentley Boys, c'est lui qui a remporté le plus grand nombre d'épreuves Taddy Benjafield, c'était une seule fois Il faut dire, en 27, l'autre, son copilote, c'est quelqu'un d'un peu différent C'était pas vraiment quelqu'un de ses milieux aisés, c'était Sammy Davis Ah oui Qui était un grand journaliste, c'était l'un des responsables éditoriales de la revue anglaise The Autocar C'est la plus ancienne revue automobile dans le monde, fondée en 1895 Regardez hein, on est vraiment au début Et que vous pouvez toujours acheter aujourd'hui, ça s'appelle simplement Autocar et pas The Autocar Et ça reste un hebdomadaire en plus Ah oui, oui, fabuleux Bon, vous savez, on a encore le temps de discuter de Bentley, de son histoire Parce que vous voyez, on se place en hippie, mais c'est magnifique Et là, vraiment, c'est l'aumant classique 2023 qui va démarrer de la plus belle des manières Alors, si je vous dis des noms emblématiques, vous me confirmez que c'est bien des Bentley Boys Donc, John Duff, Franck Clement, George Duller, Wolf Barnato Alors, parlez-moi de Tim Birkin, enfin, surnom Tim, mais c'est un Lord On est bien d'accord C'est un baron C'est un baron Oui, enfin, d'accord Un nuance, quand même, hein, on est en Angleterre Attention, hein Attention à l'étiquette, effectivement Donc, un aristocrate, quand même, qui s'asseye à la course automobile Dudley Benjafield en a parlé, Sammy Davis, vous venez de le faire Si je vous dis Glenn Kidston, vous connaissez, il a gagné le bon, lui, aussi, hein Et le nom Kidston n'est pas étranger aux collectionnaires de voitures aujourd'hui Parce que c'est un consulant basé à Genève Voilà, qui intervient notamment auprès de collectionnaires Ah ben, je ne savais pas Alors, moi, j'ai découvert, j'ai redécouvert, parce qu'évidemment, je me suis penché, je savais qu'on allait parler des métiers Les frères Dunphy, Jake, non, Jack, pardon, Jack et Clive Et je me suis aperçu qu'hélas, le pauvre Clive est mort très, très jeune, 28 ans Mais il fait partie des Bentley Boys Et alors, Jean-Philippe, donc, la petite question du jour, c'est les deux Français, alors, vous connaissez leur nom ? Alors, Jean Chassagne et André Derlanger, qui lui aussi avait le titre de Baron Voilà, donc, ça veut dire que quoi, les Bentley Boys, c'est pas que des Anglais, c'est bien ça Ce sont des pilotes qui ont piloté les Bentley à cette époque-là Oui, oui, on peut aussi rajouter quelques noms comme Leslie Cunningham, Julio Ramponi, Clive Gallop également Oui, j'avais noté Clive Gallop, tout à fait Voilà, et donc, c'est vrai que les Bentley Boys les plus connus sont ceux qui ont gagné au moins, bien sûr Mais si on fait le compte de tout ça, on se retrouve avec à peu près une petite Julien, vous avez peut-être confirmé le chiffre, une petite quinzaine de pilotes, une grosse douzaine, une petite quinzaine en fait Oui, oui, c'est tout à fait ça Oui, oui Mais par rapport à... Est-ce qu'on pourrait considérer à la lumière de ce que vous venez de nous raconter sur vous de Parlato Qu'il aurait peut-être un petit peu été un des premiers grands investisseurs privés, entre guillemets, du sport automobile ? Oui, oui, effectivement, c'est une façon de le présenter Ben oui, il a tenu très longtemps, mais il est arrivé un moment où, lui, il ne pouvait pas suivre, en fait Il y avait deux prêts qui étaient remboursés en juillet 1931 Et là, malheureusement, ni l'entreprise, ni Barnato, à titre personnel, n'étaient en mesure de repayer ses dettes Et donc, un administrateur a été nommé Mais pour l'anecdote, en fait, bon, il y avait deux entreprises en liste pour acheter Bentley Mais en fait, Rolls-Royce s'est caché En fait, s'est caché derrière le nom d'un holding, pour rester et garder l'anonymat Et même Walter Owen Bentley, lui-même, ne savait pas que c'était Rolls-Royce qui était derrière Et c'est uniquement quand l'accord était signé et que l'acquéreur est venu se présenter à la porte Qui dit, effectivement, nous, nous sommes Rolls-Royce, voilà Alors, les Bentley Boys, c'est certes une expérience d'une petite décennie de succès sportif Et notamment symbolisée par les Victoires aux membres Mais ce qui participe aussi à leur légende, parlons-en rapidement C'est un mode de vie, une philosophie, alors évidemment certainement un peu symbolique d'un milieu aisé Ou même très riche, mais voilà, on prend du bon temps, il y a des soirées, le champagne coule à flot Il y a vraiment une philosophie très particulière J'ai même envie d'ajouter quelque part une vie d'aventurier Quand on se penche sur le parcours de certains qui ont peut-être eu envie ou pas de retrouver certaines sensations passées Puisqu'il faut rappeler qu'une bonne partie des Bentley Boys a combattu pendant la Première Guerre mondiale Que Wolf Parnato s'est même distingué pendant la seconde en montant, je crois, jusqu'au grade de lieutenant-colonel Et qu'il y avait aussi des aventuriers On peut penser par exemple à Glen Kidston qui lui a non seulement été sous-marinier pendant la Première Guerre mondiale Mais également établi le record de la liaison aérienne, Angleterre-Le Cap Il faudrait peut-être enchaîner un peu sur le style de vie de ces braves propriétaires du Benjafield Racing Club aujourd'hui Ah bon d'accord ? Bah oui, parce que c'est pas analytique, mais il y a beaucoup de propriétaires anglais dans ce plateau-là Et ils se sont regroupés en fait au British Racing Drivers Club à Londres Sous l'égide de Derrick Bell, pas besoin de mentionner Derrick Bell comme multiples champions ici au Mans Et ils ont fait la route ensemble pour venir Parce que ce qui est remarquable avec des voitures de cette génération-là Bah les propriétaires de Bentley n'hésitent pas à partir par la route Et de faire des kilométrages importants avec les autos Mais, et là c'est fort sympathique je trouve, c'est cette association, le Benjafield Racing Club Il œuvre en fait pour collecter des fonds pour une organisation caractérative médicale C'est tout à fait dans l'esprit du Dr Benjafield Je pense, on peut imaginer que s'il voyait ça, il serait ravi d'apprendre que l'esprit comme ça perdure de cette manière Et on peut ajouter un petit post-scriptum concernant Derrick Bell Qui était le super public relation de Bentley quand ils sont revenus au Mans en 2001, 2002 et 2003 On est en train vraiment de se mettre en place et vous avez constaté que l'image devient de plus en plus belle Avec vraiment ces dizaines et ces dizaines de Bentley là en épi, c'est magnifique Mais on a encore le temps, le temps que tout le monde soit installé de parler des Bentley Boys et des voitures Si je prends en repère l'année 1929, c'est sans doute l'année la plus réussie pour Bentley au Mans Puisqu'il y a 5 voitures au départ et c'est un quadruplet Donc les marques qui ont fait quadruplet, il n'y en a pas 36 Donc la voiture qui gagne, c'est la numéro 1, Barnato Birkin Le fameux Tim Birkin, mais comment vous m'avez dit, le baron ? Baron Birkin, voilà Qui s'impose, 174 tours parcourues Deuxième, la numéro 9, Lawson Deffy Alors c'est l'autre nom de Jack, c'est Jack Lawson Deffy Et Kidston justement, deuxième Troisième, Benjafield et Derlanger Donc Benjafield était avec le baron André Derlanger Et quatrième, Clément et Chassagne Donc là, il y avait une cohabitation franco-anglaise, très bien En revanche, dommage pour Rubin et O Alors c'est deux noms qu'on n'a pas cités Et j'avoue que leur prénom, c'est Bernard Rubin Bernard Rubin Qui est Australien d'ailleurs Et Lord Howe Oui, me semble-t-il Voilà, Bernard Rubin est Australien Et effectivement, quand il gagne en 1928 l'année précédente avec Wolf Barnato Bon, j'ai une petite affinité avec l'Australie, voilà, je le dis au passage Il devient le premier Australien à gagner les 24 heures du Mans Et il faudra attendre plusieurs décennies avant que Verne Choupan 83, il y a pile 40 ans Voilà, c'est ça Lui succède comme Australien Et ensuite, vous connaissez les deux autres Australiens qui ont gagné au 24 heures du Mans Il n'y en a que deux autres Jeff et David Brabham Voilà, les deux frères Brabham ont gagné le Mans Pour le même constructeur en plus C'est ça, exactement, Peugeot Peugeot donc en 1993 pour l'aîné de la fratrie et Geoff Et 2009 pour David Brabham Voilà, donc effectivement 1927 victoire 1928 victoire 1929 victoire 1930 victoire Bentley effectivement Et l'épouvantail des 24 heures du Mans Et est-ce que, éventuellement Qu'en dirais-je, dans votre jeunesse Si je puis me permettre mon cher Juliane Vous vous souvenez qu'effectivement Bentley n'a jamais cessé de communiquer sur son heure de gloire aux 24 heures du Mans Est-ce que ça a vraiment été l'ADN de cette marque ou sans plus ? Alors, je dirais qu'il y a eu une période un peu plus difficile pour Bentley Donc dans les années 60 et 70 Où Bentley, dont le gérant du groupe Rolls-Royce Ne vendait pas beaucoup de voitures C'était très faible par rapport au modèle Rolls-Royce qui est blanc Il y avait très peu de différences À part la calandre et quelques petits détails à définition Et Bentley n'avait pas vraiment son caractère à part entière Et, à un moment, Bentley en fait a décliné une version Qui n'avait pas son équivalent dans la gamme Rolls-Royce C'était la version Mulsanne Turbo Alors Mulsanne, c'est Bentley Turbo Et là, effectivement, on a commencé à reparler du passé historique Alors Mulsanne, clin d'oeil au moment Et à partir de ce moment-là, Bentley, bon, ça a très bien marché Beaucoup mieux que Bentley n'osait même pas espérer Et voilà, c'était un peu un nouveau départ pour la marque Et de plus en plus des modèles qui reprenaient en fait un caractère spécifique Et voilà, et là, oui, et là, bon, Jean-Philippe Vous avez parlé du travail d'Haripel qu'on a aperçu à l'écran, là, en vignette, tout à l'heure Et comme ambassadeur de la marque Et oui, là, c'était un redémarrage Mais quand j'étais enfant, non, pas tellement, c'est plutôt, je dirais, ces 30 dernières années D'accord, et est-ce qu'en Angleterre, il y a une rivalité, par exemple, Bentley Jaguar par rapport au Mans ? Ou c'est chacun son époque, en quelque sorte ? Je dirais un peu, c'est ça, on a parlé de cycle, de domination au Mans ce matin On sait un peu ça Et puis c'est aussi une question de budget aussi Parce que dans les marques sportives anglaises, vous avez Jaguar, très, très bien, excellente voiture Et pas donné non plus, mais quand même un très bon rapport qualité-prix William Lyons était toujours très fier de cela Et puis après, vous avez Aston Martin et vous avez Bentley Là, c'est un autre budget D'accord A l'origine, l'équipe Bentley, enfin la marque Bentley, est basée à Cricklewood Je prononce bien, c'est donc dans le nord de Londres Et après, on déménage à Crew, c'est comme ça qu'on prononce ? Oui, dans le nord C'est dans le nord de Londres encore ? D'accord Entre nord et Midlandsway D'accord, ok Et c'est resté le site historique de la marque Même après les rachats, les changements de ces dernières années Parce qu'il ne faut pas oublier que là maintenant, vous avez Bentley d'une part Qui intégrer finalement le groupe Volkswagen Et Rolls-Royce qui est le gérant du groupe BMW Bon, ça c'est tout, on pourrait passer tout l'après-midi à vous expliquer ça On va rester dans les années 20 Ben, je reste en 30, puisque Bentley gagne 3 voitures et un doublé Donc ça reste une très bonne moyenne Cette année-là, c'est Barnato Kidston qui s'impose, 179 tours Ensuite, deuxième, Clemente Watney qui a un autre nom Et la numéro 4, Davis Dunphy abandonnée Alors en revanche, c'est un doublé Mais l'année d'après, plus de Bentley Donc effectivement, ça fait aussi partie de ces marques Qui, après un cycle, soudainement arrête le Mans Et là, en l'occurrence, il faut donc attendre 2001 C'est fou quoi, 71 ans d'attente pour revoir Bentley au Mans On a pu certainement douter qu'un jour, Bentley revienne à la rigueur aux 24 heures Alors là, 7 décennies plus tard On a presque envie de dire merci ou Volkswagen quelque part Puisqu'en fait, donc, Bentley revient en 2001 avec ce fameux podium Avec les amis Andy Wallace, Eric Van Der Poel et Bootlight Singer C'est un joueur habillé à la mode des Bentley Boys Avec combinaison blanche et serre-tête en cuir Et donc, la victoire, entre guillemets, programmée pour cette période-là Et qui intervient en 2003 sous la forme d'un doublé Et pendant ce temps-là, Audi est toujours présent avec des Audi R8 privés On a envie de dire presque le temps de prendre les années nécessaires Pour mettre au point ce qui deviendra en 2006 Le premier moteur diesel vainqueur des 24 heures du monde Mais c'est vrai aussi que si on se penche sur la généalogie de la Bentley EXP Speed 8 Donc, en référence à la fameuse Speed 6, le triple 6 Donc, Speed 6 avec 6 litres 6 de cylindrée, si je ne me trompe pas mon cher Julien Et donc, avec cette référence historique à l'EXP Speed 8 Et avec donc la Speed 6 Et Bentley donc, qui s'est aussi ces dernières années Reconstruit en compétition une belle image dans les compétitions GT Oui, je m'en souviens très bien Avec la Continentale GT Et avec l'avènement de la catégorie LMGT3 aux 24 heures du monde à partir de 2024 On a envie de rêver au retour d'une Bentley Continentale en catégorie LMGT3 Allez ! Ça se précise messieurs, vous avez vu que ça y est, toutes les voitures sont en épis Et le panneau 3 minutes est passé avant le départ en épis Donc là, on va retenir son souffle parce que c'est vraiment la légende du Mans qui va s'écrire Avec ce départ en épis, même si on sait très bien Mais c'est la première fois ce week-end qu'on voit le départ en épis Oui, tout à fait On va se gêner Alors donc, les deux premières éditions des 24 heures du monde en 23 et 24 C'était un départ arrêté en ligne, tout à fait classique Donc ce départ en épis, on dit style Le Mans, a vu le jour en 25, la première fois Donc c'est tout à fait raccord avec ce magnifique plateau de Bentley de cette époque Et ça va continuer avec Derrick Bell Toujours ambassadeur de la marque, grand champion du du Mans Voilà, le sourire là aussi Salutons quand même le pilote anglais le plus victorieux au Mans, 5 fois 1969 Oui, j'ai l'impression que le départ est vraiment imminent C'est 3 minutes, mais j'ai l'impression qu'il était quasiment prêt à baisser le drapeau Donc 25 le premier départ effectivement Et juste en 1969, alors là, bon, il commençait malheureusement à avoir quelques accidents Parce que les voitures, les pilotes traversaient, sautaient dans la voiture et ne mettaient pas la ceinture Bon, il y a un risque Et Jackie Hicks, c'était le premier pilote à protester contre ça Il a marché tranquillement, il s'est installé pour sa voiture, il a mis sa ceinture Et néanmoins, il a gagné la Corse cette année-là Bon, au dernier tour, il faut le dire Ah oui, mais quand même, hein, voilà, une minute à venir Et bien voilà, après donc changement du règlement Et on est revenu à un départ arrêté en EP avec le pilote à bord en 1970 Et ensuite, un départ lancé depuis 1971 Oui, c'est vrai, il y a une année de transition avec l'EPI, mais sans courir et sans se précipiter à l'intérieur Et parfois, peut-être, oui, au détriment de la sécurité Mais là, oui, ce sont des moments, et c'est vrai que le banc classique nous offre ça tous les deux ans Ou là, deux fois de suite après 2022 Mais ouais, là, on retrouve quand même la magie d'une certaine nostalgie Et on peut comprendre, hein, que dans les années 50, voilà, quand on voyait un départ lancé C'était un moment très solennel et qui vraiment était très fort à vivre Et bien donc c'est sympa de voir que Derrick Bell est bien là Et qui va lui-même abaisser le drapeau tricolore pour symboliser le départ de cette course Et pratiquement de l'aumant classique, donc 2023 Là, on ne peut pas faire aussi plus symbolique après avoir vu Henri Pescarolo au volant de Samatra Faire deux tours de parade Attention Are you ready ? Yes, c'est parti ! Allez, mesdames et messieurs, applaudissez les Bunkle Boys ! Magnifique, franchement ! Alors oui, j'allais dire, il faut quand même surveiller un petit peu sur sa gauche, ça c'est sûr Les premiers c'était pas mal, là c'est un peu embouteillé quand même Mais c'est une image exceptionnelle Bon, j'espère que personne s'est touché ou s'est rentré dedans Mais non, non, regardez-moi ce plateau C'est parti pour 45 minutes, hein Oui, oui, car donc on considère que le départ est effectif Le chrono des 45 minutes a commencé à s'égrener La foule, je vous en parlais, vous avez vu comme les tribunes sont pleines à craquer Quel beau succès populaire durant tout ce week-end Et près de 15h de direct que nous vous proposons Jusqu'à dimanche 15h, 15h30 On verra en fonction de l'arrivée de la dernière course du plateau 6 Mais bon, vraiment, vous êtes avec nous, vous n'allez rien rater Alors, il y a quelques petits ennuis, là, ce démarrage Là, c'est la 16, donc la Bentley 3L Speed de 1924 Piloté par John Bressler, c'est un pilote américain Il doit y avoir 95% d'anglais Mais bon, là, je cite spontanément un pilote américain Voilà, et Clive Morley est en pole position avec la numéro 58 Et juste derrière lui, c'est Martino Frington avec sa Bentley Blower de 1929 Alors, Blower, ça veut dire supercharger ou compresseur Et alors, on reconnaît très facilement les Blower, c'est pas difficile Parce que c'est le gros bloc qui est monté devant la calandre Oui, donc comme à droite, là, on le voit Oui, c'est Martino Frington, justement Et en fait, bah, pour la petite histoire Bon, c'est un moyen, évidemment, d'augmenter la puissance du moteur atmosphérique normal Et Walter Owen Bentley était fortement opposé au montage de compresseurs Il trouvait que ça dénaturait les caractéristiques du moteur Mais alors, donc, bon, il y a des ingénieurs qui ont persisté Et c'est Amherst Villiers qui a monté le compresseur Et c'est monté devant la calandre et pas à l'intérieur du compartiment moteur C'est pour cette raison En 1923, donc la première édition des 24 heures du monde On le sait, c'est Chenard et Walker qui s'imposent Mais il y a donc, effectivement, une Bentley au départ Cette Bentley fait le meilleur tour en course 107 km heure de moyenne Et quand même, on se dit, avec des routes qui n'ont rien à voir avec ce qu'elles sont maintenant Avec un état général dû à la météo dégradé Avec, bah, effectivement, une première épreuve à découvrir Des voitures qui sont comme ça Et moi, spontanément, je me demanderais quelle a été la moyenne du meilleur tour en course Donc je ne suis pas sûr que j'aurais dit 800 km heure spontanément Pour il y a 100 ans, quoi Donc, effectivement, on revoit cette belle image En tout le monde, c'est bien... Ah, voilà, il y en a un qui avait pris un meilleur départ Mais c'est bien Morlaix qui était en tête Et la numéro 5, là, enfin sur la calandre, en tout cas, un excellent départ Oui, c'est parti ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Il a remarqué le train à main à l'extérieur Et à disposition des commandes Et c'est pas tout à l'aimune chose Maintenant, les choses, justement, ils sautent par la gauche Parce qu'il y a des commandes mécaniques à droite Qui gênent un peu l'accès, hein Donc, le classement officiel, pour l'instant, il compte, alors... Non, ça, c'est la vitesse de pointe qu'on nous montre, effectivement, excusez-moi Vitesse de pointe, donc c'est la 19 qui a la plus grande vitesse de pointe Et, ben oui, des vitesses qui sont pas anodines Mais la 19, dans la grille de départ, elle n'est qu'en 26ème position Ce sont des véhicules, des voitures lourdes à piloter, quand même, ça, c'est physique, hein Les volants font, bon, un millimètre de diamètre, hein, ça, c'est sûr Il y a des détails et des finitions qui sont remarquables, hein, Vu ça, quand les voitures étaient à l'arrêt en préparation de la pré-grille Avec l'aluminium bouchonné, c'est déjà une qualité de finition remarquable aussi, hein Et donc, ce club, Benjafield Racing Club, organise donc des rencontres tout au long de l'année Il y en a quelques-unes, hein, bon, Le Mans, là, j'imagine, pour eux, c'est aussi le sommet de la saison Mais sinon, il y a un calendrier, il y a... Oui, je pense à un programme où ils se retrouvent, parfois, c'est en cercle privé, évidemment, hein Mais de parader ou même de faire une démonstration comme ça, c'est remarquable, hein Et est-ce que vous connaissez un petit peu, Juliane, certaines choses, parce que, en lisant un petit peu des... Bon, renseigner sur les Bentley Boys Je vois que tous, à parlement, se distinguaient, à cette époque-là, dans une course qui s'appelait les 12 heures de Brooklands Oui ! Et moi, j'avoue que je connais pas bien Brooklands Vous avez éventuellement 2-3 choses à me dire, à ce propos ? Oui, ben, avec plaisir Alors, Brooklands, en fait, c'est un peu l'équivalent anglais de notre manglerie, en France C'est que, bon, au début du 20ème siècle, tous les constructeurs rivalisaient de mettre en valeur les performances Les capacités d'endurance et les vitesses moyennes que pouvait atteindre la voiture Et ça se faisait par les biais de construction d'autodromes Avec les fameuses pistes inclinées, incurvées, comme on voit, par exemple, à Montléry Alors, Brooklands, si je me trompe pas, c'était le premier de ce type à être construit en Europe C'était en 1907, donc avant la Première Guerre Ensuite, Montléry, c'était en 1924, qui s'apprête à fêter son centenaire l'année prochaine Ce sera alors l'une des grandes dates, certainement, l'année prochaine Il y a eu la bus en Allemagne, Monza, l'autodrome de Monza en Italie Il y avait aussi un site en Espagne près de Barcelone Et voilà, ça c'est Brooklands Alors maintenant, aujourd'hui, à Montléry, on peut toujours faire le tour complet du banking Donc il y a des événements historiques, pas de courses, mais des démonstrations régulièrement à Montléry Tandis qu'à Brooklands, malheureusement, il cherche des fonds pour restaurer progressivement le circuit Mais il y a un très beau musée Alors ça, c'est vraiment une étape intéressante, c'est juste au sud de Londres Si jamais vous avez l'occasion de passer par Londres, ça vaut largement les détours Ok, c'est noté, merci pour ces renseignements précieux, Juliane C'est vrai qu'il y a, Monza, l'autodrome, l'Oval, revenu au bout du jour en WRC, il y a 3 ans de cela On avait fait des spéciales où on voyait les voitures de WRC emprunter une partie de l'Oval C'était assez inattendu et c'était vraiment un bon moment Donc ok, merci pour ces précisions Là, la météo, en plus, se met vraiment à l'unisson Quand on pense qu'on a une pluie battante ce matin, du brouillard, il faisait froid, du vent Et là, c'est vraiment parfait, mais bon, c'est parfait En plus, on est raccord, on est entre 15 et 16 heures Des heures un petit peu vraiment emblématiques du Mans, bien sûr Je pense qu'on va recréer les lignes pour refaire l'équivalent d'un départ lancé Mais bon, officiellement, comme on vous l'a dit, vous voyez le chrono qui défile, la course a commencé Oui, parce qu'ils n'avaient pas de ceinture à attacher, alors ça simplifie un peu les choses Alors, en deuxième position, c'est toujours Martineau Frington Alors, c'est un nom qui est connu aussi en France parce que c'est le patron de l'Hôtel de France à la Chartres-sur-leu Mais dites donc Oui, c'était une grande adresse pour les équipes Et je pense, Jean-Philippe, c'est une adresse que vous, vous connaissez aussi J'avoue que moi aussi, je m'y suis arrêté pour déjeuner dans la salle à manger Qui porte des photos historiques, parce qu'il y a plusieurs écuries qui sont passées par là Effectivement, les hommes du patron d'écuries britannique, John Wire, dans un sens très large Notamment, tout d'abord, quand il était le team manager d'Aston Martin avec la victoire en 1959 Et surtout, l'écurie golf avec ces fameuses couleurs bleu ciel et jus d'orange Qu'on a aperçu d'ailleurs tout à l'heure avec une Porsche 917 carrosserie longue dans la parade des vainqueurs Mais j'ai eu l'occasion d'ailleurs de me rendre à la Chartres-sur-le-Loire à l'Hôtel de France en 2018 Alors que c'est, on va dire, c'est parti, voilà C'était parti, mais ça part encore mieux, si j'ose dire, voilà Allez, j'ai eu l'occasion de finisser effectivement Et en fait, Golf avait organisé un déjeuner pour fêter le 50e anniversaire de la première victoire des couleurs Golf C'était la Ford GT40 de Pedro Rodriguez et Lucien Bianchi en 1968 Avec notamment la présence très émouvante de John Horseman Qui était le bras droit ingénieur de John Wire Et également parmi les pilotes qui couraient sous les couleurs de golf à cette époque Richard Bradley que l'on va retrouver tout à l'heure dans le plateau 1 au volant d'une Aston Martin Holster Qu'il va partager avec son père Alors, c'est donc la 58 qui est leader poursuivie par la 44 et la 9 Et voici toutes les trois Quand on voit le pilote qui est penché dans le virage en allant en droite aux terres trop rouges C'est là qu'on se dit que c'est physique piloter ces voitures Il ne faut pas se laisser abuser par la vitesse Ah oui, c'est sûr que ça va moins vite qu'une Bentley de 2003 Mais ils sont au maximum ou presque Il n'y a pas une marge énorme entre faire le plus vite possible et tout donner là Et là quand même, on a une jolie lutte à 3 pour la tête de la course Oui, ils sont pratiquement à 3 de front Alors, est-ce que la couleur verte, c'est la couleur emblématique pour vous ? Le Bentley, c'est vert, oui Les autres, ce n'est pas des vrais Bentley, non ? Oh, je n'irai pas jusque-là Mais c'est vrai que, oui, c'est le vert British Green, c'est le vert anglais C'est la couleur emblématique Et comme Bentley, c'est probablement la marque sportive par excellence Ça me paraît, c'est tout naturel d'avoir des Bentley vert Par contre, ce qui est intéressant ici au niveau des carrosseries C'est que vous avez quelques carrosseries qui sont, pour la plupart, sont des carrosseries d'usine, on va dire Mais, évidemment, aux années 20, aux années 30, on pouvait aussi faire appel à un carrossier Et avoir une carrosserie de forme différente Et on a, dans les modèles 3 litres, on a deux voitures qui sont carrossées par Vandenpla Alors, Vandenpla, c'est un nom belge Parce que c'était un carrossier fondé à Bruxelles en 1870 À l'ère hippomobile Ah oui, c'est ça Qui a quand même bien négocié le virage vers l'automobile Qui a fondé une succursale en Angleterre en 1913 Et qui est devenu l'un des fournisseurs officiels de Bentley aux années 20 Donc, on a, dans ce plateau, deux modèles 3 litres avec des carrosseries Vandenpla Mais il y avait 700 de fabriqués J'ai été étonné en préparant un peu mes notes pour aujourd'hui De me rendre compte qu'il y avait autant Combien ? 700 Ah oui, quand même Oui, effectivement Alors, évidemment, après la faillite de Bentley en 1931 Ils ont dû se diversifier Et finalement, ils ont terminé dans le gérant du groupe Austin Et British Motor Corporation après la deuxième guerre Et c'est devenu un peu un marque de luxe, une finition de luxe Dans le groupe BMC vers la fin de sa carrière Mais là, on est dans la pureté, donc aux origines des carrossiers Il y a eu un changement de leader, messieurs C'est la 44 qui est passée Donc, votre ami Overington Qui a pris le pouvoir, on va voir si ça va durer Alors, théoriquement, c'est le même règlement que pour les autres courses Support et même de tous les plateaux Il y a un passage obligé par la voie des stands D'une minute trente en forfaitaire Avec changement de pilote ou pas Mais il faut passer entre le moment in et le moment out Il faut laisser passer 90 secondes Et la fenêtre d'arrêt va s'ouvrir dans deux minutes Ah oui, on va voir comment tout cela est négocié par les pilotes Mais c'est vrai que là, c'est la 9 qui marque un petit peu le terrain C'est quelques secondes, donc c'est la 44 et la 58 qui sont en duel pour la première place Walter Owen Bentley qui est mort en 1971 Il a vécu assez longtemps tout de même Et au niveau des nationalités, je vous rappelle que Duff, qui a gagné en 24 avec Clément Duff était canadien Donc voilà, on va dire des anglais mais deux français et un australien et un canadien dans les Bentley Boys on va dire Et aussi une rue dans la ville du Mont Puisque la rue qui part de l'avenue du Panorama jusqu'à l'entrée principale du circuit des 24 heures Avec le musée des 24 heures sur la gauche, comme disait tout à l'heure Laurent Frédéric A été baptisé rue des Bentley Boys lors de l'édition 2019 des 24 heures du Mans 2019 qui marquait le centenaire de Bentley En tout cas, en cette année 2023, nous fêtons, j'ai noté quelques anniversaires Nous fêtons forcément le 20ème anniversaire de la dernière victoire d'une Bentley au Mans Voilà, je ne sais pas s'il faudra attendre encore 70 ans pour retrouver Bentley officiellement au Mans Pourquoi pas en GT ? Prenons le pari de la catégorie LMGT3 dans les années à venir C'est ça, allez, on peut y penser, tout à fait Alors, ce beau duel là, pour la première place, ils sont dans la même seconde Donc Overington, vous m'aviez dit son prénom ? Martin, oui Le gros réservoir derrière, il faut bien alimenter ce moteur compresseur Mais qui a beaucoup plus de couple que le modèle de série C'est le premier modèle fabriqué par Bentley à partir de 1919 C'était le 3,4 litres de cylindre Mais la devise de Bentley c'était « There's no replacement for displacement » Rien ne vaut une augmentation de cylindrée D'accord Donc il est passé de 3 litres à 4,5 litres Mais toujours en 4 cylindres C'est énorme aux normes actuelles Et puis après on rajoute un compresseur D'accord Donc on voit dans les 3 premières, on est soit en 3 litres, soit en 4,5 litres Ils ont choisi de ne pas s'arrêter dès l'ouverture de la voie d'estampe Ils sont pratiquement à la seconde près Donc ils enchaînent pour un tour Et c'est le panneotage à l'ancienne, bien évidemment On remarque un peu aussi la différence des carrosseries Donc avec des torres Il y a des versions bottelles comme l'aventure rouge là Donc avec l'arrière très profilé Très fin C'est le numéro 50 justement que j'admirais C'est Mike et Alistair Littlewood dans le modèle 3 litres de 1926 Exact C'est une belle bataille qui avait commencé dès le carte rouge et l'entrée dans les Unodiers Mais à ce moment-là ils étaient un peu 3 en bataille Et maintenant il y en a plus que 2 Il y a une demi-seconde on va dire entre les 2 premiers Ensuite il faut attendre toutes 6 secondes pour maintenant trouver le numéro 3ème La numéro 9 Sympa le bruit hein Le passage Et là regardez cette petite figure Mais maitrisez quand même hein Il faut saluer le niveau du pilonnage Parce qu'il y a beaucoup de gentleman drivers Comme on dit en français un peu moins en anglais hein Oui 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 Voilà comme on vous le disait Les 2 premiers ont un petit peu fait le trou quand même Mais bon il va y avoir l'épisode des arrêts au stand à surveiller Alors le premier tour a été bouclé en 6 minutes 35 Et dommage pour la 41 là qui va sans doute abandonner Oui le pilote sort C'est les Hunt qui entrent son propriétaire Alors il y a Martin et Théo Peut-être le père et le fils Et Hunt oui Alors la série les noms assez célèbres en Angleterre en matière de score automobile Et là James Hunt champion du monde 76 James Hunt petit passage Je me suis aperçu qu'il a un point commun avec Max Verstappen Et bien à l'arrivée de son Grand Prix où il est champion du monde il ne le sait pas Oui exact Japon 76 Japon 2022 Vous vous souvenez de cette scène surréaliste où Johnny Herbert lui apprend qu'il est champion du monde Bah James Hunt quand il descend de sa McLaren en 76 il ne sait pas qu'il est champion En fait il se croit 6ème Oui Puisque en fait la course avait été perturbée par la pluie Et en fin de course James Hunt doublait tout ce qui se trouvait devant lui sans savoir dans quelle position il était Alors qu'est-ce qu'il a fait là notre ami ? Je ne sais pas il a effectué un petit réglage sous le capot moteur J'ai admiré les capot moteur en deux parties les sangles en cuir Oui magnifique Alors le 46 il s'appelle Mika Lazarus Moi j'observe aussi les vitesses maximales obtenues par ces voitures On parlait déjà des vitesses autour aux années 20 Mais là on a des vitesses maximales qui dépassent les 160 km pour beaucoup de ces voitures Et même presque 170 km pour la voiture numéro 6 Une Bentley de 1925 C'est pas mal hein ? Ah oui ! Une voiture centenaire comme ça hein ? Tout à fait ! Alors la 35 c'est une Bentley de 1928 Richard Farr la pilote Une carrossée Wayman type Wayman Alors il y a niveau d'huile oui Ou pression d'huile oui Et la 41 repart Oui il a fait sa petite réparation mais Bon je pense que c'est peut-être un problème qui lui est déjà arrivé Il savait exactement quoi faire mais il l'a bien fait Là voilà il regarde son chrono hein ? C'est ça ouais ouais Pour observer la minute et demie d'arrêt au stand obligatoire C'est Rechafard Énormément de pilotes anglais hein ? Dans ce plateau Et on est passé dans leur paddock on va le dire On s'est aperçu qu'une fois qu'ils avaient fait leur séance d'essai Ils se sont revenus garer en toi Puis ils se sont retrouvés autour d'un petit verre de champagne Ah il y avait une bonne ambiance hein ? Un peu jet set peut-être je sais pas comment dire Mais bon bah ça fait partie du jeu Et puis si on est pilote Bentley il faut préserver un peu une certaine lifestyle Et si on disait tout simplement l'esprit Bentley Boys quelque part Exactement bien sûr L'esprit bon vivant, le champagne, la bonne chair, les bonnes bouteilles Les voitures qui vont vite et tout ce qui va avec finalement Mais pas que des garçons quand même hein ? Je vous signale que l'équipage 57 Qu'emporte enfin c'est des Jetley ou Getley hein ? Il y avait deux femmes là c'est Anne, Anna et Louise D'accord, bien vu On a salué à différents moments ce week-end la présence d'équipage féminin Et même parmi ces voitures les plus lourdes à piloter probablement du week-end Il y a quand même des femmes Alors toujours la 44 devant la 58 et toujours un écart officiellement à moins d'une seconde Donc ça va rester indécis j'espère jusqu'au bout Mais bon on va surveiller cette arrière Attendez c'est la 50 maintenant qui est en troisième position la rouge là Crime de l'es-majesté elle est rouge mais bon le fait est qu'elle se débrouille bien Et c'est donc comme vous parliez les Littlewood Parce que les voici les trois premiers hein Donc c'est les trois premiers qui sont dans la même seconde on peut le dire Ah oui effectivement la situation a complètement évolué Et la 50 est en train de peut-être vouloir mettre tout le monde d'accord Alors vont-ils aller au stand tous les trois ? Oui J'ai l'impression que oui Il va devoir se mettre derrière parce que l'entrée des stands allait à droite Donc il ne faut pas rester trop à gauche Surtout si en plus on double du monde Bah on ne s'arrête pas Ah ah On continue hein Oui mais à 6 minutes 30 le tour J'aurais eu tendance à penser qu'il fallait assurer le coup Parce qu'il y a une ouverture des stands et une fermeture On ne peut pas s'arrêter quand on veut non plus Bon bah écoutez on va profiter un tour de plus de cette bataille à trois pour la première place Et j'ai l'impression que Que Littlewood va être en mesure de prendre le pouvoir Non pas complètement C'est vraiment dans un mouchard de poche là Non très très beau spectacle Oh là il passe devant Oui au freinage Morlai reprend l'avantage Bon c'est vrai qu'elle fait moins lourde hein faut être honnête là La bête les trois lits de 26 rouge Elle fait toute petite hein Oui À la 44 évidemment la blower Ah il était mieux sorti là j'ai l'impression effectivement mais est-ce que ça va suffire ? En tout cas les premiers ariossants d'ont bien commencé là Il y a trois pilotes dans le top 10 qui se sont arrêtés Donc ils sont bien dans la fenêtre Ça devrait le faire euh... Ah bah et notre ami Morlai a Elle a pris quelques longueurs là Soudainement quelques virages alors Voilà le chrono Et bien c'est une dame Qui vient au volant Oui c'est justement c'est l'éclimage 57 des Gatley Donc c'est soit Anna soit Louise Tout à fait Et bien bravo à elle Voilà un peu plan sur... 64 Lars Rollner Ah c'est un allemand là Oui une fois hein Ah là il y a quelques étrangers Une forme spectaculaire de l'échappement hein Pour ce numéro 48 C'est Peter Lettel C'est une aventure de 27 Et pour l'équipage féminin c'est le smartphone qui sert de chronomètre Ah bah il faut utiliser les moyens modernes Il est américain là si je me l'abuse Yes sir ! Oh ça c'était un bout euh... Un dégo là des... Tout mouvant les suspensions là Alors est-ce que les positions ont un petit peu évolué ? Bah j'ai l'impression qu'effectivement Littlewood a conseillé du terrain Je pense qu'en vitesse de pointe il souffre Alors qu'il est plus agile dans les virages Et qu'il revient dans les virages Voilà ils étaient dans la même seconde tout à l'heure Là vous voyez il y a quelques centaines de mètres quand même qui les séparent maintenant Mais la bataille pour la première place a toujours lieu Alors il faut pas euh... On va revenir un peu sur Deadly Benjafield hein... Parce que euh... A part ses exploits de guerre A part ses exploits comme pilote de... De Bentley ici au Mans Il a également terminé 2ème au 500 miles de Brooklands en 1930 Il est resté pilote de course jusqu'en 1936 Mais en 1928 c'est lui qui a aussi créé le British Racing Drivers Club Oui le BRDC c'est lui Le BRDC c'est lui Exactement c'est lui hein... Qui continuait à exister jusqu'aujourd'hui Et on en parlait hier Le président actuel c'est David Coulthard Le pilote écossais qui vit maintenant à Monaco Oui prestigieux le BRDC ça... C'est vrai Oui c'est un cercle très privé hein... Alors retour en tête donc là Je vous annonce que s'il ne s'arrête pas là... On comprend plus C'est obligé qu'ils y passent Déjà euh... On a eu d'autres moments ce matin Où on a surveillé un peu aussi la stratégie... Les arrêts euh... Voilà... Les arrêts se sont bien passés on l'espère Joel Loeb... C'est son nom le pilote américain On repart... Vintage Bentley Racing Ah si si... Ah il y a même des combinaisons Les blousons pour euh... Faire partie du club... Martin O'Fankton... Moins de deux secondes derrière hein... Tout est encore possible... Oui largement hein... Ah là on est... une voiture arrêtée hein... Oui... Oui... Il y a un problème... Les commissaires qui sont à côté... Et l'engagement privé là je reprends mes notes mais sachez qu'en 23... Quand euh... John Duff euh... Et Clément ils sont au Mans... Il y a... Eux deux... Et deux mécaniciens... C'est tout hein... C'est ça l'équipe... Voilà... On est quatre... Et puis bah... Il faudra se débrouiller... Et les mécaniciens j'ai leur nom figurez-vous... Sanders et... Peasant... Voilà... Messieurs Sanders et Peasant ont accompagné messieurs Duff et Clément... Donc ils ont fait le meilleur tour en course... Ils sont classés quatrième... Ils avaient le numéro 8... Et bon bah c'était le début de la grande histoire... Mais bon... Quatre... Quatre personnes seulement se sont... Se sont déplacées... Alors est-ce que c'est normal que Verington continue ? Bah... Moi je pense pas mais bon... Je dis plus rien... En tout cas il va prendre la tête de la course ça c'est sûr... Puisque Morlai... C'est bien engouffré dans la voie des stands... Et derrière Little Loot continue aussi... Ouais ouais... De fait changement de leader... Alors vraiment on a aussi l'impression des voitures hyper solides... Très endurante... J'ai vu d'ailleurs un tweet hier soir... D'un des pilotes... Bah apparemment sa Bentley avait pris feu à un moment... Ils ont maîtrisé l'incendie... Une petite aile de réparation... Hier soir... Et bah la voiture est repartie de plus belle aujourd'hui... Et alors vous avez entendu parler aussi de cette histoire... Parce que ça m'y fait penser... Bah de cette Bentley qui a été retrouvée dans un garage... Enfin littéralement... Alors je sais plus si c'est celle de 23 ou de 24... Mais une Bentley du Mans des années 20... Avait été abandonnée dans une sorte de grange en Angleterre... Et avait échappé au bombardement... Et un sauvetage un peu... Très chanceux... Il y avait quelques-unes comme ça... Il y a quelques années... On avait même retrouvé une Porsche 917... Dans une garage... Dans une grange en banlieue parisienne... Et qui était... Cette voiture en fait était le modèle d'exposition... De la concession du regretté... Pilote suisse Joseph Hurt... Et c'était cette voiture... Qui avait ouvert le cortège de ses funérailles en 1971... Ah d'accord... Et ça se retrouve abandonné... Et on a retrouvé ça abandonné... Dans une grange de la région parisienne... Alors je vais essayer de vous retrouver l'info là... Entre temps... Fin de la course là je pense... Pour les Hintes... Et puis un numéro 41... Qui est définitivement arrêté... Au bord de la piste... Donc c'est bien ça... La voiture... Engagée en 24... Abandonnée dans une grange... Elle a été épargnée par une bombe... Durant la seconde guerre mondiale... Elle a été retrouvée... De manière absolument... Absolument miraculeuse... En pleine... Pleine campagne... En pleine campagne... En pleine campagne... Voilà... Voilà... Ça doit repartir... Bon en tout cas... La direction de course nous annonce... Que la voie distance... Est fermée... Donc oui... Là... Messieurs... Overington... Et Littlewood... Je pense qu'il y a eu un petit souci... De... Soit de compréhension... Soit de... Soit de... De panotage... Ou d'information... Mais bon... Ils ne se sont pas arrêtés... Or ils auraient dû s'arrêter... Voilà... C'est bien beau de signer le meilleur ton... Oui... 6 minutes 24 secondes... Mais... Si on ne respecte pas le règlement... Bah... C'est tout de suite une infraction... Et c'est une pénalty... Qui sera appliquée... En fin de course... Bah oui... Et puis bon... On le sait... C'est forcé... Il y a eu des briefings... Quand même... Donc... Bon... Bah... Je mets... Je mets une pièce sur Morley... Et pas du tout... Mais pas sur Overington... Ou Littlewood... Alors... Et oui... Sorti de... Sorti de route carrément... Mais les voitures ne s'embournent pas... Contrairement à ce qu'il y en a vu... Avec... Des voitures plus récentes... Avec des pneus... Beaucoup plus larges... Tout à l'heure... Il a admiré de près la mécanique là... Avec le compresseur là... À l'avant... Bien dans l'évidence... J'ai une admiration particulière pour Samy Dele... C'est un d'avoir décidé... D'avoir été... A la fois... D'avoir eu ce coup de volant. Et d'être journaliste de talent, aussi... Il n'y a que quelques journalistes professionnels qui ont réussi cet exploit. Je pense à Denis Wilkinson, qui a été avec Sterling Moss au 1000 milles en Italie en 55. Il y a Paul Frère, qui a remporté les 24 heures du Mans en 1960, c'est bien ça. Et qui était aussi à l'aise en anglais, en français, en allemand. Et il a continué à courir régulièrement jusqu'à un âge de 48, 49 ans. Souvenons-nous en 2003 qu'il avait pris le volant d'un prototype Audi R8, aux 24 heures du Mans précisément. Et que ses mémoires d'ailleurs, puisqu'on parle du multilinguisme de Paul Frère, il avait écrit ses mémoires en anglais. Un livre qui s'intitulait My Life Full of Cars. Et quand il a pris le volant de cet Audi R8, je crois que c'est temps. Il était à deux secondes près des pilotes professionnels qui avaient 50 ans ou 60 ans ou moins que lui. J'ai fait un petit calcul là-dessus. Ça l'aurait placé en milieu de grille quand même, s'il avait pris le départ de la course. Je m'en souviens de son revanche. Je m'en souviens d'un moment de parade. Mais non, il avait un peu plus envoyé. Et en 2003, Paul Frère était né en 1917. Il avait quand même 86 ans. Oui, incroyable. Je m'en souviens de ce moment. Je le vois passer en mode parade, mais ce n'est pas le mot qui convient. Mais pas que. Mais pas que, tout à fait. Quand on est pilote ingénieur, quand on a gagné les 24 ans du vent, on a envie de voir un petit peu ce qu'est un prototype moderne à dans le ventre quelque part. Oui, ça doit être ça. On a vu qu'il y avait des réparations sur la voiture 70 qui continuaient. Il y en a d'autres qui s'apprêtent à relayer leurs petits copains. Mais oui, je peux vous dire, il ne va pas leur rester grand-chose en pilotage. 10 minutes de course, il y a toujours un pilote qui, dans la voie des stands, attend. Bon, le temps qu'il y ait l'arrêt et qu'il reparte, il fera un tour pas plus. Alors, donc toujours... Ah non, alors la 58, oui, c'est... Nous, vous l'avons dit, c'est la vraie voiture qui est en tête, de fait. Car les deux premiers ne se sont pas arrêtés. Ça y est, la 44 s'engouffre dans la voie des stands. Bah oui, mais c'est trop tard. C'est trop tard, monsieur Overington. Il fallait le faire avant. On dit, on n'est pas banglais. La dernière commande, il fallait déjà la passer. Oui, d'accord. Et oui, pour terminer sur ces pilotes journalistes, il y avait aussi José Orzinski, un ici en France. Ah oui, j'ai eu le plaisir de commenter une édition du Silverstone Classique avec lui. Et j'avoue que j'étais pas peu fier d'avoir José Orzinski à mes côtés, ça c'est vrai. Je l'ai rencontré une fois, j'ai pas eu le privilège de commenter avec lui, mais j'ai déconnu un qui... Avec un deuxième salut à notre ami Jean-Luc Roy, dont on parlait ce matin, et qui compte quand même deux participations ou 24 heures au compteur. Voilà, là aussi, dans la série des journalistes, tout le monde s'amuse. C'est dans le porn-esprit, tout à fait. On voit bien, même si c'est la compétition féroce, mais quand même. Il y a des gentlemen dravés ici qui sont de vrais passionnés. Il y a un équipage de Simon Calloway, par exemple. J'ai eu le plaisir de le croiser le week-end dernier à Brest-Wheer, au Grand Prix historique de Brest-Wheer. Il était au volant d'une Riley. Il m'a avoué que j'ai huit voitures de connexion. Il sort régulièrement, je crois, toutes les Anglaises et toutes les années d'avant-guerre. Alors là, pas le hasard, mais effectivement, les faits de course veulent que la 44 reparte des stands et que Clive Morley, avec la 58, va arriver juste derrière. Mais oui, non, il y a une course à discuter, il y a un règlement à discuter. Et donc, non, non, il sera pénalisé, c'est forcé. Ah bah tiens, on en profite pour dire bonjour en pleine course. Évidemment qu'ils se connaissent qu'au revanche, Littlewood a perdu un petit peu de temps. Et lui aussi, la pénalité tombera, c'est obligé. Morley, il va fort, vitesse maximale, 168 km heure, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. On tient compte non seulement des performances, mais aussi des capacités de freinage, qui étaient beaucoup plus limitées. Il faudra être courageux pour monter à cette vitesse-là. Voilà, 174, ça m'aime, voilà. Voilà, donc j'ai levé un... Ah, j'adore ce passage. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les voitures qu'on voit en tête là, ce sont des 4 cylindres, ce sont des 3 litres ou des 4 litres 5. Et même si on a des 6 cylindres, avec des 6 litres, comme disait tout à l'heure Jean-Philippe, ou même on a un modèle 8 litres, mais qui est placé en 20 de 6e position. Alors, ça, c'est un constat intéressant. On aurait peut-être pensé que les plus fortes cylindrées, et en plus, des modèles un peu plus jeunes, un peu plus récents, auraient peut-être, en 10e, en 20, là, évidemment, la qualité de préparation des voitures, les qualités, évidemment, du pilotage aussi, peuvent beaucoup jouer. C'est les experts en mécanique, là, qui peuvent diagnostiquer la panne, là, pour nous, qui nous le remontent sur Facebook. Oui, en tout cas, même si le mécanicien intervient sur cette voiture depuis plusieurs minutes, déjà, non, ça ne repart pas. Alors, un peu plus de 5 minutes de course. Oui, au prochain passage, on rentrera dans le dernier tour, forcément. C'est parti. Et Martin O'Frington, là, il est même allé jusqu'à mettre une remorque et à remorquer une voiture de course plus moderne pour venir ici au Mans. Ce qui a un peu défrayé la chronique. Oui, effectivement. Un petit peloton, là, sympathique, de 5 Bentley. C'est toujours cette calandre caractéristique de la marque. C'est un peu comme Bugatti aussi, qui avait également sa forme. On reconnaît tout de suite une Bentley. Avec le logo LA, la LFB. Oui, oui, tout à fait. Qui est maintenu jusqu'à nos jours. On est passé devant le parking des Bentley modernes hier soir. Et toujours ce même traitement du logo. Énormément là. Oui, même s'il y a donc une petite sculpture aussi, parfois, que moi, je ne connaissais pas. Enfin, je veux dire, celle de Rolls Royce, c'est évidemment la plus emblématique au monde. Mais c'est si, Bentley a aussi ça. Et le nom Speed, on parlait de Speed 6 dans ce plateau. Jean-Philippe nous a rappelé Speed 8, donc en 2003. Et sur les modèles les plus performants de la gamme actuelle, ce sont des modèles Speed avec des moteurs soit V8, soit W12. Et quand même, une marque qui a dans sa gamme deux modèles. Ah, il est là, il est arrivé. Raphaël Nadal, oui. Petite parenthèse quand même importante. Raphaël Nadal, mesdames et messieurs, un des plus grands sportifs de son temps. Tennisman, si on avait besoin vraiment de vous le rappeler. Il est là, il est arrivé. C'est lui qui a donné les permis. Ça fume, oui. Ça fume, là. De qui s'agit-il ? Oui, carrément pour Overington. Bon, quoi qu'il arrive, il n'allait pas gagner, mais quand même. J'aurais presque envie de parler de Malédiction Blower, puisqu'à ma connaissance, la Bentley Blower n'a jamais terminé les 24 heures du monde. Ah, carrément. Ah oui, ça, il faudra vérifier. Mais bon, ça serait en tout cas l'expression de cette malédiction encore une fois. Et souffler, c'est censé être apporté de l'air supplémentaire au moteur et pas souffler par l'échappement. Ah oui, justement. Ah oui, donc coup de théâtre. Ouh là là. Ah oui, trahi par sa mécanique, là, peut-être, notre ami Overington. C'est bon. Je pense que c'est sa femme qui est derrière lui. Et 20 saisons, je crois. Voilà, donc Raphaël Nadel aura le double honneur d'être là pour le départ des 24 heures du Mans et du Le Mans classique. Voilà, il rentre au centre. Bah oui, c'est plus raisonnable. Et on ne peut pas continuer, évidemment, un tour de plus comme ça. Mais là... Bon, malheureusement, il n'aurait pas gagné suite à... Il n'aurait pas gagné sur tapis vert. Voilà. Tapis Racing Green. Voilà. Oui, donc Ben Play qui a quand même dans sa gamme deux modèles portant des noms très évocateurs pour nous. On parlait de Mulsanne tout à l'heure, mais il y a aussi Arnaje. Du coup... Ben Morlai récupère. Alors, ce n'est pas lui. Morlai, il a 58. Mais là, il a 51. Il est un peu plus loin dans le classement. Voilà. Raphaël Nadel, vous le savez, absent à Roland-Garros il y a un mois de cela. Et... qui donc... Il est dans une saison un peu de remise en forme et de repos avant de revenir. Pas avant l'automne, si j'ai bien compris. On espère simplement qu'il n'y a pas trop de dégâts au niveau du moteur. Ah oui. Je pense qu'il avait tout à fait raison de s'arrêter, même si ça doit être une énorme déception et frustration. Ils n'ont qu'une course au programme, le Benjafields, je crois. Ils font que cette course en ouverture un peu de le mans classique. Oui, je crois, parce qu'ils ont tourné hier. Oui, oui, c'est ça. Donc là, oui, ça n'ira pas au bout. Mais il n'y aura pas d'utilisation supplémentaire à venir pour cette voiture. Et donc, les Littlewoods ont vraiment baissé dans le classement. Ils ne sont plus que huitièmes. Et en deuxième position, on nous annonce que c'est la 17. Pilotée par... par Nick Slip. Super Sport de 1926. Voilà l'équipe de mécaniciens qui se penche sur la voiture. Donc, le dernier tour pour Clive Morley, qui devrait être en mesure de s'imposer. On le retrouve. Et Richard Mill est là. Le célèbre horloger qui cumule aussi une activité très importante dans le monde du sport automobile, Jean-Philippe. Oui, président de la commission Endurance de la FIA et également concurrent sous les couleurs de Richard Mill Racing Team AF Corsé en championnat du monde d'endurance, qui est entrée dans l'histoire du sport automobile avec, pour la première fois dans l'histoire de notre championnat, au 6h de Spa-Francorchamps, la victoire d'un pilote féminin dans la catégorie de MGTEAM avec la petite française Lilou Wadou. Oui. Alors, on a deux Françaises qui sont en train de cremer un petit peu l'écran, Lilou Wadou et Doriane Pain. Oui. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Et vraiment, on leur souhaite le meilleur. Vraiment, de tout cœur avec elles. Et on espère qu'on leur fera de plus en plus confiance parce qu'elles ont quelque chose. La fusée de poche Pocket Rocket en référence au format physique et à la vitesse de pointe de Doriane Pain. Doriane Pain qui n'est pas très loin d'être dans le giron Lamborghini en Hypercar l'année prochaine puisqu'il roule chez Préma. Préma et Ron Links qui seront partenaires de... Ah, Pierre Fillon également à l'image. Oui, nous le voyons pour la première fois, le président de l'Autobie Club de l'Ouest. Oui. Qui est annoncé d'ailleurs, figurez-vous, au volant de quelques voitures dans un ou deux plateaux, je crois. Bon, on surveillera ça. Je pense qu'il a pas mal d'occupations prévues forcément. Mais en tout cas, il est là, bien sûr, pour accueillir Raphaël Nadal tout comme il a accueilli LeBron James il y a trois semaines. C'était évident. Et je ne sais pas si je vous ai interrompu, non, pour terminer sur les femmes. Pour terminer sur les deux dames dont on parlait, Lilou Guadou et Dorian Pint. Donc Dorian Pint, pas très loin du giron Lamborghini qui va arriver en hypercar l'année prochaine avec l'équipe Préma et Ron Links pour laquelle Dorian Pint court en catégorie LMP2 en championnat du monde d'endurance cette année. Et via F-Corsé, Lilou Guadou qui assiste aux réunions techniques des pilotes hypercars de Ferrari. Donc qui sait ? Peut-être une éventuelle présence de Lilou Guadou en hypercar dès l'année prochaine. On ne sait pas. Mais en tout cas, les augures semblent très prometteurs pour ces deux pilotes françaises. Oui, non, ça y est. Elles ont été repérées. On sent le potentiel. Et dans notre époque actuelle, c'est important aussi de promouvoir les femmes et de les mettre en avant. Donc là, je crois qu'elles ont pris le bon wagon. Et n'oublions pas les Iron Dams aussi avec leur Porsche 911 Rose. Ah ben ça y est, on commence les selfies avec Raphaël Nadal. Je vous abandonne, vous continuez. Oui, c'est évident. C'est quand même une star mondiale qui est là pour le manque classique. Et oui, on va en profiter. Raphaël Nadal, qui en 2018, quand il donne le départ, assiste à la victoire de Fernando Alonso. Tout à fait. Là, les planètes étaient parfaitement alignées pour un grand moment de l'histoire du sport en Espagne. Oui, tout à fait. Alors, je vois que M. Hudson s'est positionné à la deuxième place. Est-ce qu'on l'a beaucoup vu à l'image ? Je ne suis pas sûr. Il a la numéro 39, Richard Hudson. Et ça, et coucou à la mascotte de Little Big Mom. Ah oui, oui, voilà. Bien sûr. Oui, parce qu'après, après ces Bentley, on va passer à une autre dimension. et les Little Big Mom, c'est toujours un grand moment, si je peux dire, aussi, surtout pour les familles. Allez, si vous connaissez le manque classique, vous voyez de quoi on parle. On va vous le détailler dans quelques instants. Si vous ne connaissez pas, on va rester avec nous parce que vous allez voir, c'est un spectacle à la fois mignon, attendrissant et vraiment, vraiment fun et étonnant que ce Little Big Mom. Allez, les derniers virages pour Clive Morley qui aura animé cette course de toute façon, qui peut-être aura été dominée à la régulière par notre amie Overington, mais bon, le sort en a décidé ainsi entre un arrêt au stand pas réglementaire selon nous et de toute façon un problème mécanique, Overington ne gagnera pas. donc c'est bien Clive Morley qui va voir le drapeau à Damier s'abaisser devant lui. C'est tout à fait mérité. Voilà, au dernier trafic. Bien joué, bien évité et donc victoire de la Bentley 4.5 de 1926 numéro 58. Cette tour. Il y a quand même un nom extrêmement sympathique dans le top 5. avec une Bentley Bluebell en 5ème position. Oui, c'est vrai. Quel joli nom. Peintons bleus peut-être. Oui, je sais pas. Il y a même une Open Tourer. C'est pas une Tourer. Il y a une Bentley 8. Le membre, au moins, voilà, c'est clair. au niveau des petites subtilités d'appellation, c'est tout. Mais sinon, c'est souvent le mot Bentley et la cylindrée, justement. Alors, il est toujours là, Raphaël Nadal. voilà, ça y est, très entouré maintenant. Avec, au premier plan de dos, toujours Richard Mille et Pierre Fillon. Alors, si vous avez apprécié ces Bentley autant que nous, sachez que le plateau 1 nous réservera d'autres Bentley, mais pas que. Parce que là, ce sera un plateau consacré aux années 1923 jusqu'en 1939, jusqu'à la Deuxième Guerre, où, après Bentley, c'est Alfa Romeo qui s'est imposé pendant quatre ans. Puis d'autres marques, également, Riley, Singer. Les marques anglaises ne sont pas en reste, mais je peux vous garantir que le plateau numéro 1, qu'on va voir... Quand est-ce qu'on va voir le plateau numéro 1 ? Après le Little Big, du Mans ? Oui, c'est pas... C'est en peu de temps. Oui, oui, oui. Donc, restez avec nous si vous vous affectionnez particulièrement cette période-là. Vous ne serez pas déçus, je pense, non plus par la qualité de ce plateau à venir. Et puis voilà, comme on est dans le résolument vintage au niveau moto, effectivement, on y va aussi. Voilà, donc, fin de cette course. Benjafield... Alors, elle s'appelait officiellement The Benjafields Le Mans Centenary Race. Patrick Peter à l'image et qui a rejoint, évidemment, Raphaël Nadal. aux côtés de Richard Mille et Pierre Fillon. Voilà, donc, les grandes figures se réunissent pour venir en quelque sorte célébrer le... Moi, je considérerais maintenant que ce Benjafields était un peu le départ de Le Mans Classique. Ce matin, on le sait, c'est des courses support, c'est pas Le Mans Classique... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas dans le déroulement, on va dire, de 24 heures de Le Mans Classique. mais là, pour moi, c'était ça, le départ en épi de ces Bentleys. Oui, oui, je voudrais bien le considérer comme le vrai départ de Le Mans Classique, même si, finalement, ça va être Little Big Man dans quelques instants avec Raphaël Nadal qui abaissera le drapeau tricolore. Si on fait référence au vocabulaire musical, c'est un beau prélude de ce plateau Benjafield. Tout à fait. Alors voilà, si vous ne connaissiez pas Little Big Man, vous voyez tout de suite de quoi il s'agit. donc des voitures qui ressemblent au vrai. C'est en tout cas inspiré de vrais modèles. Sur la numéro 39, on connaît quand même les décorations de la première Porsche 917 Victoria Uzo-1 70. Mais donc, évidemment, à échelle 1,5, je crois. En tout cas, bon, c'est pas à l'échelle 1, bien évidemment. Et ce sont à l'intérieur des enfants qui ont entre 7 et 12 ans. Souvent des enfants, des compétiteurs ou des collectionneurs des modèles tarièles. Et moi, j'ai fait le tour de ce paddock hier et j'ai été bluffé par la qualité, la fidélité de ces modèles, les détails jusqu'à choisir des détails qui correspondent à un millésime ou à un modèle spécifique. C'est vraiment, c'est de l'artisanat vraiment de très grande qualité. Et c'est un grand moment pour toutes les familles à passer peut-être les premiers pas dans le monde de l'automobile pour ces enfants qu'on verra. Je me mets à leur place. Quel moment un peu exceptionnel. Effectivement, avec des milliers de spectateurs devant eux, une télévision qui les filme, un circuit aussi emblématique et puis il est trop volant. J'avais eu l'occasion lors de l'édition 2014 de Le Mans Classique d'assister au départ de Little Big Bang derrière le mur et des stands. Et effectivement, déjà des petits jeunes dont certains ont un comportement déjà très professionnel. D'accord. Et Jean-Philippe, vous qui suivez régulièrement, est-ce qu'il y a des courses similaires de cet envergure pour ce genre de petits bolides ? Pour moi, c'est quasiment unique ici au Mans. Il y a eu un team qu'on a beaucoup vu au Mans également à une certaine époque qui s'appelait les Galapia sur le même principe des voitures à la même échelle et la même tranche d'âge. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Little Big Bang est vraiment devenu une manifestation emblématique pour le sport automobile à l'usage des enfants. C'est des enfants de 7 à 12 ans. Généralement, après 12 ans, ils sont trop grands pour monter dedans. On a toutes les périodes, je crois. On a des voitures des années avant-guerre avec une BMW 328, par exemple. On a jusqu'aux années 50, aux années 60 avec des Ford GT40, les Matra qu'on a vus aux années 70 aussi, Jaguar, Porsche. En fait, vous choisissez un peu votre marque préférée en taille réelle et vous retrouverez ce même modèle ici en miniature. Alors, la question que je me pose maintenant, Laurent Frédéric, Raphaël Nadal est là. Normalement, il était là pour donner le départ du plateau numéro 1 qui était prévu à 16h. Alors, effectivement, on a pris un peu de retard aujourd'hui. Non, moi, j'avais compris qu'il donnerait le départ au moment du Little Big Bang. Je pense que c'est bien ça, oui. De toute façon, avec le timing comme ça, même temps. Non, ça va être ça, ça va être le Little Big Bang. qui va en quelque sorte relancer le Le Mans. Pour moi, oui, il n'y a que des départs successifs de Le Mans classique. Parce que ce matin, qu'on le veuille ou non, la première course, c'est un peu le départ quand même. La course Bentley, on vient de développer cet argument, c'était quand même typiquement Le Mans et dans l'histoire. Et Little Big Bang, sur le timing, oui, c'est aussi le départ de Le Mans classique. Donc, tout ça, c'est le grand week-end. Mais on va dire qu'au milieu d'après-midi, à l'heure presque normale de 16h, on a un peu dépassé, le starter officiel vient officier. Mais tout ça, c'est la grande fête de Le Mans classique. Alors, comme j'en profite puisqu'on revoit Raphaël Nadal que Julien me mettait au défi de rappeler le palmarès de Raphaël Nadal, oui, oui, vous pensez bien que je connaissais ça quasiment par cœur. Mais enfin, j'ai quand même été vérifier histoire de ne pas me tromper. Il a 37 ans, mine de rien, déjà, Raphaël Nadal. Vous avez le grand, c'est le grand débat entre Roger Federer, Novak Djokovic chez lui, le temps coule. Et effectivement, Raphaël Nadal a 37 ans, il n'y a peut-être pas de 36 Roland-Garros à venir. Donc, les victoires en grand chelème, Julien, ça quand même, vous le saviez, 22 victoires en grand chelème, il vient juste d'être dépassé par Novak Djokovic et la répartition de ses 22. Alors que c'est bien Didier Drogba qui est là, l'ancien joueur de foot, l'avance entre en volématiques de Chelsea notamment. Et bien donc, la répartition de ses victoires en grand chelème, 14 Roland-Garros, ça, tout le monde le sait, c'est un chiffre absolument hallucinant. Je ne sais plus quel tennis man récemment avait dit, mais si j'avais dû faire 14 fois Roland-Garros dans ma carrière, déjà, ça aurait été incroyable ma longévité. Si j'avais dû gagner 14 matchs à Roland-Garros, je serais fou de joie. Mais lui, il a gagné 14 fois le titre. Donc c'est dingue. Et là, le public se lève. Pour rendre hommage à un tel champion sportif, ça me semble tout à fait normal. 4 US Open, 2 Wimbledon, je prononce à l'anglaise. Vous savez que nous, on en dit Wimbledon, mais bon, Wimbledon. Et 2 Australian Open. Voilà. Et en tout, 92 titres dans sa carrière. Champion olympique, simple et double, excusez du peu. Et 5 victoires en Coupe Davis. Bon, si là, vous n'avez pas effectivement un des 3 plus grands joueurs de tennis de tous les temps parce qu'on va inclure Federer et Djokovic, bien évidemment. 14 Roland-Garros, c'est quand même assez exceptionnel parce que c'est... le petit minot là, ça battra. La petite matrale. BMW 322. C'est génial, je vous dis. Ça, c'est vraiment mignon et attendrissant au possible. Oui, finissez votre phrase. Oui, c'est en fait, 14 Roland-Garros, c'est deux fois plus que l'ancien record de cette victoire qui appartenait à Chris Heurt. C'est quand même assez énorme. Non mais là, ça j'avoue que de mon vivant, non, je ne verrai personne d'autre gagner 14 fois à Roland-Garros et qui nous dit qu'il ne va pas réussir à aller chercher un 15e l'année prochaine ? Mais bon, pourquoi pas ? Au niveau santé, là, en ce moment, c'est une période difficile, il a été opéré et c'est vrai qu'il doit se reposer un petit peu et je ne sais pas dans quelles conditions il pourra revenir, Raphaël Nadal. Mais s'il est là à Roland-Garros l'année prochaine, c'est sûr, ça sera la story absolue. Peut-il aller rechercher un 15e titre plus fort, Pierre Fillon, Richard, mille attention. Il est des débés, là. Je ne sais pas si au dernier moment, il se dit non, je ne veux pas le faire. Si, si, mais il faut... Mais s'il va y aller. Oui, voilà. Alors, la numéro 19, écoutez, après tout, on va en faire connaissance avec lui. Il s'appelle Tristan Germaine et c'est un jeune Américain. Ben voilà. Non, c'était le 27 ? Ah, je ne sais plus. 21. Bon, d'accord. Excusez-moi. Alors, 21, c'est Mathis Berti. 27, c'est Hugo Coquel. Bon, ben voilà, on a tout cité, mais voilà. Alors là, en frère et sœur, sans doute, ce que c'est... Petite BMW 320 de 1939. Et alors, la 39, donc, on l'a bien reconnue, cette Porsche 917K. Et c'est une jeune Suissesse qui est au volant. Lella Burkhard. Deux BMW même, 328. C'est une GRP-SU derrière aussi, il y a la Mercedes. Voilà, 95, c'est une... Alors non, c'est une Baby Sport. Là, je crois que c'est pas identifié à un modèle. Encore une petite Matra. Oui, voilà. Avec les bourdies. La 17, c'est une Ferrari. 69, ben c'est une Ferrari aussi. Il y a beaucoup de Ferrari d'une manière générale. Ford GT40 quand même, qui est venue concurrencer les Ferrari. Ah voilà, donc les motards vont effectivement venir encadrer les Minos. d'accord. Oui, c'est des motards de la police à l'ancienne. Les amateurs de moto peuvent apprécier les générations successives de BMW. Voici Paul et Anna Bouchot. Voilà, avec leur Ferrari 330 P2. Et la remontée triomphale de la bonne estante de Didi Roadba et de Raphaël Nadal. Jaguar XK 120. Voiture lancée en 48. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que adorable. C'est adorable de les voir comme ça. Ah, la 17, dites donc. C'est quoi cette vénérable vieille voiture ? Ça, c'est aussi une Jaguar avec les sangles de cuir comme on a vu sur les Ventley. Prochaine de France. SC. Il était peut-être un peu trop grand là peut-être. Là, il y a un peu plus de place. Aston Martin, DB4, Mercedes S300 SL, une Alpine Renault là. Il y a 210. Oui, 210. Gatti. Alpine Berlinette en version décaposable avec Baptiste et Alexandre Daniel. En caméra embarquée avec une petite GoPro fixée au pare-brise. Ah oui, alors il a deux numéros. Voilà pourquoi on a été induit en erreur. Il a 19 sur le capot avant, 27 sur la portière. Bon, donc, oui. C'est pour nous tester comment ça. Alors la Porsche 89, ce n'est pas très pratique quand même pour le pauvre, il s'appelle comment ? Mathias de Radmaker. L'échelle est un petit peu inférieure aux autres d'ailleurs. Les moteurs, je pense que c'est les moteurs de tendeuse. c'est pas beau cette image avec le casque aussi un peu pescarolien si j'ose dire Edouard de Murard qui est au long de la Matra numéro 1. Petite Dino Ferrari. Oui, 246. Oui. Et là aussi, en épi. Eh oui. Et là aussi, on va courir. Enfin, je pense. Oui, oui. On est bien d'accord. sur le concours. Sur le concours et il fait le big man, tout à fait. Oui, enfin, la vitesse maximale, je ne sais pas si ce sera affiché à l'écran mais ce sera nettement inférieure à ce qu'on a vu jusqu'à présent à Bugatti dont le bleu de France. Oh, là, d'ailleurs, elle est rutilante. L'Otus 11. Ferrari 275P. Bon, la GoPro sur le casque, effectivement, ce sera un souvenir impérissable. La 40, c'est quoi ? Ça, c'est une Peugeot. C'est façon d'Arlmacht. Oui. Un Cobra, un Cobra, 78, oui. Et derrière, on en parlait en temps réel tout à l'heure, juste derrière, il y a une Ferrari Daytona. Il y a plusieurs petites voitures qui sont engagées officiellement par le team Richard Mill. Il est partout. Mais effectivement, bon. Oh là là, alors là, dans la série, la photo qu'on conservera toute sa vie, je crois. Alors, les noms qui figurent sur la voiture, Jacques Brabham, François Sever, c'est en fait la dernière course que Jacques Brabham a disputée avant sa retraite et qu'il a remportée, c'était les 1000 km de Paris sur le circuit de Montlhéry et il avait François Sever pour prééquipier. C'est ça, c'est vraiment tiré d'une histoire vraie et hyper référencée. Tout à fait. Donc là, on a affaire à des vrais connaisseurs du côté des parents. j'ai remarqué avec la BMW 328 le casque qui était assorti à la couleur et à l'époque de la voiture. Petit détail qui tue. Petite Bugatti numéro. Alors, il y a 10 sur le capot et 52 sur le saut de vent. Sur mon E-trilis ce n'est pas une Bugatti donc je ne veux pas me prononcer. J'ai pu reconnaître le logo Bugatti sur la calandre. Voilà, donc effectivement, Raphaël Nadal s'il vient un peu saluer quelques jeunes pilotes ça va effectivement être des moments formidables. Alors, cette jeune Augustine Moreau qui joue la présente. Et qui lève elle-même le capot. Une petite vérification du moteur. 14, oui. c'était Stanislas Kind. Et là, c'est Madame devant la caméra. C'est un plateau bien fourni. Je crois qu'il y a 80 voitures. Oui, effectivement. Les pilotes vont faire c'est plutôt une parade ce n'est pas une course quand même. Martin Blanclué voilà, nous l'avions vu qui attendait un peu au volant de sa Ferrari numéro 7. Et là, la Peugeot 11 il y aura quand même une remise de prix qui sera faite demain, demain après-midi dans le village là où sont exposés après cette parade ces voitures. génial là, avec Louis et Justine Rousseau. Ils ne sont pas bien hauts. Encore une petite à 210. Oui, à 220 en l'occurrence cette fois-ci. c'est un V8 qui est caché quelque part là. On est très sage. Remarquez les combinaisons qui sont jolies. Et même des casques intégros personnalisés. Oui, c'est vrai. On a des rétrobus. c'était un MGA. C'est quoi ça ? C'est une Dodge Charger. Oui, c'est l'une des deux NASCAR de 1966. Avec Rayleigh Darocha. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème technique là. La mademoiselle n'est pas très heureuse là. Augustine Moreau, je suis vraiment déçu pour elle. des gens patinés sur l'Alpine. C'est sympa. Ah oui. Voilà, la concentration là. Oui, c'est très beau. C'était Colomb-Bertrand Broual que nous venons de voir. Je les cite spontanément parce que c'est des souvenirs et je pense que si on leur dit qu'on a entendu ton nom sur la Retrosmission Live sur Facebook, sur YouTube de Le Mans Classique ils pourront aller rechercher et on verra qu'on a pris un plaisir immense à tous les citer le maximum pour les mettre à l'honneur. Oui, coucou Alice Le Couf. Alors, gardons précieusement la liste des engagés et ressortons-la d'ici une petite quinzaine d'années pour savoir s'il y en a qui seront dans les vraies 24 heures pour les grands. Tout à fait. Il y a des épreuves de cartes entre temps pour certains. Peut-être certains ont déjà commencé d'ailleurs. Oui, c'est fort possible. à cette âge-là. On avait Nina X au micro hier qui en lui proposait des questions un peu sur sa famille parce qu'elle a deux enfants maintenant. Elle a fait un peu une pause dans ses carrières et effectivement elle nous a confié que son fils qui a 10 ans il commence à s'intéresser un peu aux cartes. avec le grand-père et la mère avec le grand-père et la mère. Je ne serais pas étonné que le mari travaille aussi dans le sport automobile. Mais bon, ça je n'en sais rien. Alors 68, c'est Angèle Janssens-Jacques. Ils sont deux mais j'avais ce nom-là. Plateau international aussi parce qu'il y a beaucoup de Français mais des Suisses, des Allemands, des Belges, des Luxembourgeois. Tout à fait. Je vois même un équipage danois qui n'a pas quitté d'une... Oui, la caméra des cieux. Oui, ça c'est sûr. On lui fait comme si je ne suis pas là mais dans lui il a fait le mouvement le demi-cercle complet. Tout à fait. Donc certaines grid girls viennent. Là aussi c'est un peu... On ne les voit plus malheureusement. Malheureusement ou heureusement parce que les habitudes ont changé quand même. Mais là... On les a croisées quand elles se restaurer. Elles sont en pleine forme. Elles rigolent bien et elles sont plus contentes d'être là. On a presque envie de dire c'est logique puisque maintenant notamment en Formule 1 ce sont des enfants qui ont remplacé des grid girls. Donc pourquoi pas remettre des grid girls pour une course dédiée à des enfants finalement. Allez. Voilà. Petit clin d'œil du destin. Voilà. Bon, les voitures sont rangées. Après il va falloir aller de l'autre côté. Salut, salut. Alors... C'est encore Angèle Jean-Saint-Jacques-Dôme. Elle est aussi là une Alfa Romeo et Alfa Tata. Alfa Romeo on n'a pas beaucoup parlé de cette marque jusqu'à présent mais ça ne saurait pas taver. Oui, là c'était Luca Biotto et Antoine Thiebar. Elles arrivent avec des robes assez originales et sympas. La 65 à Rombardo... Bordanova, pardon. Alfa Romeo au type OB. Tiens, les schtroumpfs qui donc vient d'illustrer la voiture. Il ne faut pas s'en reviendra. On se concentre. Oui, c'est ça. Oui, oui. Non, non, non. Il y a des choses sérieuses. C'est un pilote belge. Oui, avec les schtroumpfs, ce n'est pas étonnant. William Oates. Madigur, c'est une Anglaise. Petite Assez Cobra, numéro 3. Oui, magnifique. Même les larges bandes blanches et la carrosserie. Oui, Adam Fierin en île pilote. Et voici Paco Dupin. Je vous le présente. Alias Gervin Larousse. Ah oui. Et Henri Pesquet-en-Rouge. Oui, oui. Donc là, évidemment, on est dans l'hommage aussi le plus absolu. Et là, on rie, justement. Voilà. C'était une image qui a été prise ce matin lorsqu'il était venu encourager Emmanuel Collard au volant de la voiture qui porte son nom. Tu vas courir jusqu'à la voiture ? Tu vas courir de l'autre côté ? Ah ben voilà, les derniers conseils importants, c'est sûr. Le dernier briefing des pilotes. Voilà. Oui, si vous n'étiez pas avec nous pour les Bentley, rappelons que c'était le départ traditionnel qui était donné entre 1925 et 1969. Les deux premières années, on ne faisait pas ça. C'était introduit en 1925 et les pilotes adultes de vie courir, se lancer dans la voiture. Bon, là, ça se précise. Oui, on n'est pas loin du départ, là. Oui, je pense qu'on va retrouver effectivement Pierre Fillon, Patrick Péter, Didier Zoruba et Raphaël Nadal pour abaisser solennellement et de manière sympathique avec certainement un grand sourire sur leur visage aussi, le drapeau tricolère. Oui, j'aperçois Raphaël Nadal. il attend son temps et on va lui amener certainement le drapeau très, très vite. Donc, là, pour le position, on va partir là-dessus, passer cette Porsche, la numéro 39. Porsche 917, normal. Évacuer le centre de piste, les derniers photographes se mettent en position pour immortaliser l'instant. et donc, à 22, c'est une Porsche. Non, cette Mercedes, ben oui, évidemment. Je voyais mon... Non, c'est pour l'étoile. Ben oui, oh, donc, erreur sur le petit programme. Voilà, il marche. Ah, attention, ça se voit si c'est quoi le panneau, ça doit être une ou deux minutes, trois, pas plus, à mon avis. La Porsche qu'on vient de voir portait d'ailleurs, à côté de la portière, le logo du Gstaad Automobile Club. Oui. Très chic. Voilà. Donc, Suisse, forcément. Oui, c'est ça. Voilà, le casque-hommage a fait ce qui est relou. On a revu. Oui. Quelques parents qui ne sont pas loin, ça, c'est sûr. On se met à leur place. Bien, c'est ce qu'il faut faire, chérie. C'est vraiment mignon. là, on peut retenir son souffle. Je pense que c'est imminent. Allez, on vous le laisse vivre en version originale. Ah oui, la caméra gênée, là, pour regarder à gauche, effectivement. Voilà. Raphaël Nadal a donc baissé le drapeau tricolore et c'est parti. Belle image, toutes ces petites voitures. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Et les motards, je dirais, anciennement, garde républicaine, peut-être à l'ancienne, il faudra s'adresser de ça, c'est bon, mais qu'il les encadre. Comme la garde républicaine, encadre toujours le Toyota. Oui, oui. Voilà, petit souci avec une Porsche, là. Oui, oui. Numéro 45, nous sommes... Ah oui, oui, en tirette, là. Oui, oui. Ah, le propriétaire... Ah, elle a été brillée, parce qu'on ne pouvait pas faire. Eh non, il fallait bien qu'il y en ait un, hélas, qu'il ne démarre pas. Le pauvre, ça tombe sur... la 16. Les bouchots. Bon, comme toujours, oui, c'est un moment sympa, on a le sourire aux lèvres et on apprécie le spectacle. Oui, le temps a tendance à se couvrir, au fait. Mais, donc, on vous prévient, restez plus que jamais avec nous, parce que, donc, les plateaux vont commencer. Et donc, on va avoir maintenant le plateau, qui va démarrer. Je ne sais pas s'il avait déjà vu ça, Rappel Nadal, ou s'il savait à quoi s'attendre, mais bon, c'est évident qu'il a dû être amusé, lui aussi. Alors, est-ce que ça va partir ? Oh là là ! Non, 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 pas gagné. César Geoffroy était au volant. Et je ne connais pas le nom du héros qui le poussait. problème récurrent aussi, j'en ai bien peur. Merci d'être toujours en notre compagnie pour suivre cette retransmission en direct de Le Mans Classique 2023, Laurent Frédéric Bollet, Julienne Parrish, Jean-Philippe Doré, on est avec vous depuis ce matin, samedi, et puis ça sera toujours le cas jusqu'à dimanche 15h, 15h30 au moins. On voulait vraiment vous proposer le maximum possible. On remercie toute l'équipe technique regroupée des équipes AMP visuelles avec Olivier Denis à la réalisation. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube Peter Otto, la page Facebook Le Mans Classique, le site internet lemansclassique.com et lemans.org. A noter aussi l'Instagram, hashtag lemansclassique ou LMC 2023. Et donc, à partir de maintenant, messieurs, démarrerait, on va voir si c'est imminent ou qu'il va falloir attendre un petit peu, mais va commencer donc les courses en plateau. Alors, on aura largement le temps à chaque fois de vous détailler, de mettre dans le contexte de l'époque les plateaux. Mais bon, les plateaux 1 à 6, il y en a 6, ça va des années 1923-1981. Et il y a pour chaque plateau trois courses au programme, Jean-Philippe. C'est bien ça, oui. Une course, enfin, une course de nuit, voilà, on va dire, ça c'est sûr pour tout le monde, il faut bien piloter nuit et deux courses de jour, on va dire une de fin d'après-midi, début de soirée, parce que dans l'ordre, le plateau 6, je voudrais, je ne sais pas à quelle heure il passera, mais bon, mais de toute façon, il passera en dernier et tout le monde aura évidemment pratiquement le même traitement. Pas mal, cette image-là, pas mal, cette grande parade. Oui, je pensais juste ajouter une chose, si effectivement, c'est trop tard pour vous pour regarder tel ou tel plateau, sur le site Le Mans Classique, vous avez accès aux résultats de chaque course. Donc, si vous ratez quelque chose, vous voulez savoir effectivement qui a remporté tel ou tel plateau, n'hésitez pas à vous y rendre. Voilà, c'est ça. Allez, on revoit cette image. Il y en a qui ont démarré très, très vite. Il y en a vu qui n'avait pas encore fait le chemin pour aller se mettre au volant et que la matra était déjà partie. Donc, moi, je vous dis que c'est la matra qui a gagné le all shot. il y en a qui a gagné et la matra et la matra c'est toute une gymnastique. je crois qu'il n'a pas démarré là. Je crois que lui, un chevauché fantastique sous les hauts du public. voilà donc trois courses au programme pour tous les plateaux. ça fait 18 courses qui vont se succéder. Quoi qu'il arrive, nous, on suivra la dernière de chaque plateau demain dimanche et dans l'ordre. Dimanche matin, plateau 1, 2, 3 et après le déjeuner, 4, 5, 6. Notez que cette année, d'ailleurs, le Mont Classique retrouve l'ordre chronologique des plateaux en référence, bien entendu, au centenaire des 24 heures du Mont pour avoir ainsi toute l'histoire des 24 heures dans sa continuité sur 60 ans d'histoire, en fait, 1923, 1981. Et justement, ce plateau 1 se prépare donc 1923 1939. Donc c'est une plage de calendrier assez importante, évidemment, mais ça correspond aux premières années puisque c'est 17 ans, ça couvre 17 ans, donc c'est le plateau qui couvre la période de temps la plus importante. Mais c'est logique puisque, évidemment, on a été jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors, si je devais résumer, messieurs, pour relancer un peu le contexte de cette période, moi, j'ai envie de dire qu'il y a trois grandes périodes dans cette plage de temps. Il y a les victoires anglaises, on en a suffisamment parlé, mais Julian peut se préparer à de nouveau nous parler de Bentley ou de la Gonda. Donc, les victoires Bentley, 24, 27, 28, 29, 30, et la Gonda qui gagne effectivement en 35. Donc là, évidemment, dans cette période, c'est forcément c'est forcément une marque très importante des Lagondas. Il y a les victoires italiennes puisque Alfa Romeo gagne en 31, 32, 33, 34. Et il y a les victoires françaises, Schoenard et Welker, La Lorraine, Bugatti et de La Haye. Donc, ces trois grands pays, Grande-Bretagne, Italienne et France, en ont eu pour leur âge. Le plateau 1, donc, les pionniers, on peut le dire aussi comme ça. Trois grandes périodes, vous disais-je, les victoires anglaises, les victoires italiennes, les victoires françaises. Enfin, vous êtes d'accord avec moi, messieurs, peut-être que vous aviez un autre regard sur cette période de 17 ans. En fait, ce qu'on pourrait dire aussi de cette période, c'est pendant cette période que se met en place tous les éléments qui vont faire la mythologie des 24 ans du Mans. C'est-à-dire les séries victorieuses, effectivement, comme vous l'aviez souligné, Laurent Frédéric. Également, l'évolution du circuit, puisqu'on va voir le tracé évolué de 17 à 13 kilomètres et quelques pendant les premières années. Les innovations techniques aussi qui ont rythmé l'histoire des 24 heures du Mans. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus longuement au fil des plateaux. Il y en a déjà quelques-unes qui sont très importantes pendant la période 1923 à 1939. et aussi les premiers héros vainqueurs, les premiers multiples vainqueurs des 24 heures, les premiers doublés, les premiers triplés, etc. Donc, tout ça, ça commence à s'écrire pendant ces années folles qui n'ont pas non plus été étrangères au développement des 24 heures du Mans. Et évolution aussi sur le revêtement. On passe à une surface complètement revêtue d'armac. Ce n'était pas le cas au départ, en 1923. Et avec l'évolution technique des voitures, on voit la vitesse moyenne augmenter considérablement. Moi, j'ai noté que c'était 107 km heure au départ. Et juste avant la Deuxième Guerre, on arrive quand même à 155. C'est quand même une bonne quarantaine de pourcents. Rien qu'entre 23 et 24, Julian, aux essais, les chronos se sont améliorés de 15 secondes des deux premières années. 15 secondes de mieux aux essais entre 1923 et 1924. C'est-à-dire qu'effectivement, la progression était gigantesque. Imaginez également au nombre de tours couverts, même s'il faut tenir compte de l'évolution du tracé de 17 à 13 km, on a 128 tours couverts en 1923 et 248 en 1939. Oui, effectivement. Il y a plein de choses à dire. Et je vous laisse éventuellement si, Julian, notamment, vous voulez insister sur une voiture que vous avez repérée ou qui vous plaît particulièrement, allez-y. Là, c'est vrai qu'on passe en revue. Mais on a logiquement parlé de Bentley tout à l'heure et on va continuer. Mais c'est vrai qu'on peut quand même rendre hommage à Alfa Romeo. Parce qu'effectivement, quatre victoires consécutives entre 31 et 34, si ça, ce n'est pas un cycle aussi, je ne sais pas ce que c'est. Et premier constructeur italien vainqueur au Mont aussi. Oui, et modèle emblématique, c'est le 8C. Alors, oui, huit cylindres, auto-cylindres. Il y avait des 6C avec six cylindres et des 8C. Et vraiment, c'est des voitures qui ont dominé l'Écosse, non seulement ici au Mont, mais en Italie. Des victoires Targa Florio, un Sicile, les Mini-Mille, un Monza. Vraiment, c'était la marque qui s'était imposée. Et, figurez, qui était aux commandes de l'équipe de Corse, de l'écurie de Corse ? C'était Enzo Ferrari. Eh bien, voilà. Avant de créer sa propre marque, il a... Voilà. La Scuderia Ferrari était représentant officiel d'Alfa Romeo en compétition. Et ce qu'on peut noter aussi, Julian, au niveau technique, c'est le règne des moteurs en ligne aussi. Des moteurs à cylindre en ligne. Oui, les moteurs V8 et compagnie, on va en parler dans un autre contexte plus tard. Moi, je voulais juste dire en guise d'introduction aussi, juste mentionner deux partenaires importants de ce plateau. C'est important de lire parce qu'ils nous permettent de vous présenter ce beau plateau. C'est Qatar Airways. Et puis, Bentley, et revient une nouvelle fois, mais cette fois-ci, en fait, c'est la division Bentley-Mulliner. Alors, il faut juste préciser que Mulliner, H.J. Mulliner Parkour, c'était un carrossier établi à Londres qui a, en fait, qui a été racheté par le groupe Roseroy Bentley. Et maintenant, le label Mulliner est apposé aux voitures du service personnalisation de la marque. Mais, ils vont jusqu'à créer vraiment des modèles uniques. Et c'est le cas ici. on a l'occasion de voir deux modèles exceptionnels à l'exposition. Il y a un modèle Mulliner Batur, flambeau neuve. Si vous avez 2 millions d'euros pour acheter une pièce unique, je peux vous dire que c'est sensationnel. Et puis aussi, un petit clin d'œil au passé, il y a un modèle de 39, un Mulliner Corniche. C'était une voiture qui a été développée pour tester un peu ce qu'on appelait le streamlining, le profilage des voitures juste avant la guerre. Donc, un grand merci à Qatar Airways et à Bentley Marliner en particulier pour le soutien à ce plateau. Alors, dans les têtes d'affiches, il y en a quand même une voiture qui est peut-être un peu plus emblématique que les autres. C'est la numéro 9. Donc, c'est une Alfa Romeo 8C 2300 LM de 1934. C'est la voiture qui a gagné les 24 heures du monde 1934. Voilà, il n'y a pas résumé autrement l'histoire. C'est elle. Elle est là. Elle va être sous vos yeux en action. donc, c'est quand même pas rien. À l'époque, c'est votre ami Louis Gikinetti qui l'a emporté, Jean-Philippe, parce que vous connaissez parfaitement sa vie. Et un des grands champions français de l'entre-deux-guerres, Philippe Etanselin, qui était notamment passé à la postérité avec sa fameuse casquette retournée et ses lunettes de coureur. Oui, alors en 1934, les 24 heures du monde ont eu lieu les 16 et 17 juin. Le circuit faisait 13 kilomètres, 491, 44 voitures au départ, 23 classées, donc un bon ratio. Et il y avait une très très grosse chaleur, figurez-vous, c'est resté dans toutes les mémoires. Et puis, l'alpha victorieuse, parce que pendant longtemps, la fiabilité, c'est évidemment, c'était la question majeure au moins, a eu des problèmes et on a réparé ça, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'anecdote, par du chewing-gum qui a servi un peu à protéger ce qui était sans doute un trou. Et c'était donc la quatrième victoire consécutive d'Alpha. Ils ont parcouru 2886,9 kilomètres cette année-là, nos amis Kineti et Tancelin, à la moyenne horaire de 120,3 kilomètres sur 24 heures. Et c'était la deuxième victoire de Luigi Kineti qui avait déjà gagné en 1932 avec un autre grand champion français des années 1930. Raymond Sommer et c'était un doublé Alfa-Romeo avec la 8C d'ailleurs avec la deuxième place également de Franco Cortese et Giovanni Battista Guiletti. Si vous nous rejoignez là, les voitures là aussi sont garées en épée. On fait donc une troisième fois consécutive un départ style Le Mans. On ne va pas bouder son plaisir, n'est-ce pas Katarina ? On a vu le nom marqué derrière une combinaison Mellinère. C'est ça ? Mellinère, oui, absolument. Pour parler de nom là, il y a quelques personnes... La voici. Ah oui, c'est bien cette Alfa-Romeo numéro 9 qui donc a gagné en 1934. C'est bien elle. Quelques personnalités aussi parmi les participants ici, notamment l'équipage numéro 34. Il y a Jean-Pierre Gagic, bien connu des téléspectateurs qui présente Automoto qui est là, qui court en plusieurs plateaux dont celui-ci avec cette Bugatti 35 de 1926. Tout à fait. Darren Turner qu'on a vu ce matin en action dans l'Endurance Racing Legends avec une Aston Martin va piloter la numéro 29 et la numéro 29 est-ce que ce serait une Aston Martin ? Eh bien oui, c'est logique. Donc la boucle est bouclée. Mais voilà un pilote moderne qui va se mettre au volant d'une voiture qui a pratiquement 100 ans. On a Martin Alussa qui était également au volant d'une Alfa-Romeo 8C 2300 speedart avec une carrosserie par Zagato. On parlait tout à l'heure des carrossiers spécifiques. Alors là, évidemment, c'est une riche tradition en Italie aussi avec Bertone, Farina et Zagato. Voilà. Et on va retrouver également Martin Alussa au volant d'autres voitures dans d'autres plateaux. Notamment une Ferrari assez spectaculaire quand on arrivera au début des années 60. Alors ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a des Chenards et Walker au départ. Parce que cette marque a gagné les 24 heures du Mans édition 1923, la première. Donc elle est entrée à tout jamais dans l'histoire de l'automobile. Mais enfin, il faut bien avouer que peut-être pour soit des générations un petit peu plus jeunes, soit même l'après-guerre, Chenard et Walker, ben non, on n'en voit plus. Mais là, il y en a. Et donc, c'est sympa. Il y aura le numéro 39, une Chenard et Walker. La 48 aussi sera une Chenard et Walker. Donc voilà, qui est sympa de retrouver à l'honneur cette marque qui a triomphé pour la première fois aux 24 heures du Mans. Alors, Bugatti là, de Fabry et Tim Dutton, grand préparateur britannique des Bugatti parce que Bugatti jouit aussi d'une forte côte de popularité en Angleterre, le Bugatti Honest Club basé à Chelsea Wash. C'est une énorme structure. Je crois que c'est parmi les plus grands clubs Bugatti dans le monde. On se lève la tête aussi, parce que le spectacle est dans les cieux aussi. Il y a tout allemand classique et il y a même des démonstrations aériennes avec des vénérables coucous. Avec des biplans américains Stearman pour être précis. Ah ben voilà, donc Jean-Philippe, lui, il sait ça par cœur. Très bien. L'écusson là de la Scuderia Ferrari maintenant qu'on voit plutôt apposer sur des Ferrari récentes mais là, c'est Alfa Romeo à toute sa place. Voilà, Alfa qui est un acronyme comme on dit, c'est la réunion de plusieurs mots. Et ça s'est écrit longtemps en majuscule. On est passé en minuscule. Une marque qui a été fondée en 1910 qui a fêté ses 110 ans en 2020. De l'âge dans les marques françaises justement dont on a parlé et plutôt vers la fin de la période recouverte par ce plateau. Et remarquez la boîte à vitesse après ses lecteurs. Oui, c'est vrai. Le petit levier qu'on appelle parfois moutarier. C'est ça. Et Raphaël Nadel va avoir droit à une rebelote. Il va pouvoir de nouveau agiter le drapeau tricolore pour le départ de ce plateau numéro 1. Alors, Bugatti encore. Arnaud Grenick, c'est une famille de bugattistes confirmés également. Il y a Jean-Marc Laffont qui est le président du circuit des remparts d'Angoulême dont la voiture numéro 5 il sera également ici. Là aussi, historiquement, il y a toujours un plateau Bugatti et Angoulême c'est l'un des rares circuits en ville qui continue à proposer un spectacle superbe. C'est le troisième week-end du mois de septembre. Donc, réservez déjà vos dates pour la entrée. Voilà, on se tient prêt, ça ne devrait pas trop tarder à avoir de nouveau donc les pilotes courir pour rejoindre leur véhicule. Ensuite, normalement, on les regroupe et on s'élancera pour 43 minutes de course avec là encore, on vous le rappelle, la règle du jeu, un arrêt au stand obligatoire, théoriquement, entre la 15e et la 30e minute avec changement de pilote ou alors temps forfaitaire à observer. belle image où on voit vraiment les voitures en épi et le champion attend le top départ. Allez, tout le monde est-il prêt ? Je crois qu'on va pouvoir lancer les opérations. voilà, 3 minutes. spontanément comme ça, pour point, les pilotes espagnols vainqueurs au moins, il n'y a que fernando et Marc Genet en 2009 sur Peugeot avec David Barbam et Alex Wurth. Voilà, bien Jean-Philippe, d'ailleurs, je vais me tourner spontanément vers vous pour confirmer ou infirmer ce doute, mais c'est ça. Non, non, il n'y en a pas beaucoup quand même. Il n'y a que deux pour l'instant. Oui, tout à fait. C'est vrai, Marc Genet, on l'avait un petit peu oublié, mais on le salue s'il regarde le manque classique. Longtemps pilote Ferrari également. Bon, longtemps pilote essayeur Ferrari, oui, tout à fait. À l'époque de faire mon balonzo, justement. Oui, oui. Je vous rappelle qu'il y a 800 véhicules historiques de compétition qui sont inscrits pour cette édition de Le Mans classique. Plus de 1000 pilotes, on va dire 1000, allez, en chiffre emblématique, mais c'est donc énorme. mais 8500 voitures de club et plus de 150 exposants. Il y a un drive-in cinéma, il y a des démonstrations en l'air, il y a le mur de la mort. Vous savez, les motos qui tournent en rond dans une sorte de cylindre. Alors ça, c'est vrai que ça porte bien son nom. Et les voitures, la vente aux enchères arturèles reste exposées, même si la vente a eu lieu hier soir. Les voitures sont là, vous pouvez également les admirer. C'est à côté, la prégrille. Il y avait une Mercedes 500 à SEL qui a appartenu à Jean-Paul Belmondo qui a été mise en vente. Ce qui nous fait penser que son fils Paul est présent également. On le retrouvera, je crois qu'il est dans le plateau 5. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis les expositions dont on vous parlait. On part dans une minute. les avions qui passent figurez-vous au même moment, c'est pile au-dessus de notre cabine. On est vraiment au bout au niveau du virage du raccordement. On les a vus également passer. C'est un moment sympa. Pas la patrouille de France, mais ça le fait bien quand même. Ici, c'est tout à fait la période. C'est le code, hein ? Oui, voilà. US Navy. Allez, là, on est dans les dernières secondes. Voilà, 30, on va vous laisser vivre ça là aussi, encore une fois, en version originale. Bravo ! Le geste aurait pu être un petit peu plus auguste de la part de Raphaël Nadal. Bon, il y a un pilote qui nous fait un petit numéro, là, mais voilà, c'est lancé officiellement. C'est un peu marrant, attention. Voilà, donc, le départ du plateau. 1. 1923-1939. Le nombre de participants, c'est quand même assez incroyable. On peut voir à chaque fois le nombre total des voitures dans les différents plateaux. On en a quelques-unes, mais ça part. alors, autant on était sûr tout à l'heure que c'était une Bentley qui allait gagner. Autant, évidemment, c'est moins évident là, puisque la première Bentley, Julian, elle n'est que 14e sur la grille de départ. et c'est, on retrouve votre ami Overington, à mon avis, on ne le retrouve pas du tout d'ailleurs. Ah non, vu les problèmes mécaniques et là, à la fin de la course. C'est vrai que tout à l'heure, on lui disait, le Benjafi, il n'y a qu'une course, mais oui, on avait oublié qu'Overington, il était aussi dans le plateau numéro 1. Donc, la 44, sa Bentley Blower de 1929, oui, je ne vois pas comment elle a pu être réparée, donc à mon avis, il n'est pas là. Donc, il faut descendre à la 21e place pour retrouver Sileki Sileki au volant de la Bentley numéro 8, la 4X5 Super Sport de 1926. Oui, en tête, donc, deux Alfa Romeo 8C, comme on a dit, configuration carrossée par Zagato ou version Monza, une BMW 328 avec son célèbre moteur 6 cylindres en ligne qui allait motoriser toute une génération de voitures après-guerre aussi parce qu'elle a été récupérée par AC Bristol en Angleterre. Et puis, une Talbot, un AB 105 de 1937. Alors là aussi, c'est une de ces marques où on pouvait passer la journée à essayer de vous expliquer l'histoire de cette marque franco-anglaise, je vais dire, pour simplifier, est-ce que je peux dire ça, Jean-Philippe, tu penses ? Tout à fait, oui, ou anglo-française on pourrait aussi dire. Oui, parce que la marque finalement s'est retrouvée dans le gérant du groupe PSA, mais c'est une marque prestigieuse qui a produit des voitures luxueuses mais performantes aussi dans les années précédant la guerre. Je remarque aussi, nous avons une Alvis, c'est une voiture que nous n'avons pas encore vue, là aussi, une marque prestigieuse anglaise, techniquement très en avance et parmi les toutes premières voitures déjà en 1927 a proposé une traction avant, bien avant, 7 ans avant le lancement de la Citroën, on est bien d'accord. HRG, je ne connais pas bien cette marque, Morgan, oui, on connaît un petit peu plus, c'est sûr, une deuxième HRG, Oui, HRG, alors effectivement, c'est aussi, c'est une anglaise, je suis désolé, mais vous me faites travailler aujourd'hui, donc avec les marques anglaises. Alvis, en tout cas, je vois, ça je confirme, ça c'est bon. HRG est marqué FWD, front wheel drive, traction avant en anglais. HRG, c'est un petit constructeur entre 1935 et 1956, les fondateurs s'appelaient Halford, Godfrey et Robbins. Et bon, HRG utilisait principalement des moteurs d'origine Singer, Singer, à 1,5 litre 4 cylindres. Nous avons également... C'est dommage, là. Ah, c'est déjà terminé un peu tôt pour cette voiture. Ah oui. Numéro 7, c'était son numéro de course de l'époque. Voilà, mais là, c'est 14, c'est ça, et 14, c'est... C'est une Austin Seven. Oui, Seven Ulster même. Oui, Ulster parce qu'il y avait des courses importantes à l'époque en Irlande du Nord, la province d'Ulster. Voilà. Bon, c'est vraiment dommage et un peu décevant pour eux, bien sûr, d'être déjà... Alors, HRG, vous aviez fini, non ? Oui, il y a justement un peu sur les petites marques anglaises. On avait HRG, Senior, qui est présente ici et aussi représenté à la vente arc-oréale. Et puis Riley, Riley aussi, méconnu en France, je dirais, un peu disparu du mieux aussi en Angleterre. Mais dans les années de l'avant-guerre, elle a remporté beaucoup de courses avec des 4 cylindres ou des 6 cylindres. Puis après la guerre, ils se sont passés plutôt aux berlines luxueuses, assez sportives, avant d'intégrer le groupe BMC et de disparaître complètement en 1969. Mais là, c'est une occasion assez rare aussi de voir tout ce florilège de petits constructeurs dans l'Italie. Et donc, vous avez vu la grille de départ, 83 ! Alors, ils ne seront que 82 maintenant. Alors, il faut voir aussi au Warrington, s'il n'est pas là, il ne sera peut-être que 80. Mais voilà, 80 voitures, 80 pilotes au départ de cette course du plateau 1, c'est quand même un plateau fabuleux. Autre pilote d'Alfa Romeo, c'est la famille Rettmeyer, une famille allemande, grand fan du sport automobile, avec un penchant pour les italiennes. Un journaliste bien connu en Grande-Bretagne, c'est Andrew Frankel, qui partage le volant d'une Bentley Blower, un compresseur, donc, de 1930. mais il n'a pas participé au Benjafield, il y a 2-3 Bentley qui se sont réservés ce plateau. Alors, on est quasiment arrêté là, je pense, c'est pour refaire l'ordonnancement, en quelque sorte, évidemment, des lignes par rapport à ceux qui ont pris plus ou moins un départ rapide, mais comme ça ne comptait pas, si j'ose dire, seul pour la photo, donc là, on doit remettre tout ça en place et le décompte. Et puis, en plus, il faut effectivement évacuer cette voiture qui est déjà hors course. Donc, voilà, on va regrouper puis ça va repartir et donc, je vous l'ai dit, 43 minutes de course au programme. Eh bien, il est 17h21, on avait pris l'antenne à 9h30 ce matin, mine de rien. 8h pratiquement de direct déjà avec une petite pause qu'on a observée tout à l'heure et puis, on se retrouvera en début de soirée pour vous offrir une sorte de petit dessert dans la journée avec une session qui nous mènera après 20h. Mais bon, voilà, ça sera vraiment pour avoir déjà une journée bien remplie. Et on se retrouvera après dimanche, je vous l'ai dit, pour toutes les dernières courses des différents plateaux. Bon, j'avais cru que Raphaël Nenad n'avait pas bien brandi le drapeau aussi. Si, si, en le revoyant là, sous cet angle, je me dis ça va. Mais effectivement, moi, je serai le préposé, je le ferai deux fois. Bon, enfin, bref. Eh bien, si vous nous avez accompagné depuis ce matin, bravo et merci. Vous avez marité, je pense à cette heure-ci avec ces voitures anglaises, vous avez marité une tasse de thé. Ah oui, c'est vrai, Julien, c'est typiquement l'horaire, le tea time. Véritable institution britannique. Alors, vous avez un nouveau roi, il paraît. Eh bien, je dis vous, mais je sais bien que vous êtes nationalité française aussi, mais votre accent ne nous trompe pas. Oui, oui, effectivement, ben, la reine Elisabeth est décédée en septembre, le 8 septembre dernier, à 96 ans, après. Je suis retrouvé sur, vous voyez, sur quelques photos du premier grand prix de Formule 1 de l'histoire, 13 mai 1950 à Silverstone, intitulé à l'époque ce que nous, on a tendance à oublier grand prix d'Europe. Ça, c'était assez étonnant pour cette notion européenne de l'après-guerre. Donc, le roi Édouard VI, oui, le père d'Elisabeth, non, je pense, c'est... Non, c'était Édouard VII et ça aurait été le grand-père, je pense. Son père, c'était George VI. George VI, oui, Édouard, je pense que c'est George, enfin, voilà, VI, c'est le bon chiffre, mais oui, c'est George. Donc, Georges VI vient serrer la main des pilotes et Elisabeth est là. Sa fille est là, elle est derrière et elle serre aussi la main des pilotes, Farina notamment, qui va bien sûr gagner ce premier grand-prix. Donc, la future reine Elisabeth est déjà présente trois ans avant son couronnement à Silverstone. Mais n'oublions pas que le roi Charles, surtout quand il était plus jeune, était rentré de voiture de sport. Il était... Il était propriétaire d'une MGC GT, oui. Je pense que ses parents lui ont offert ensuite, il a encore une Aston Martin d'Ebis 6 volante, cabriolet, qui a été convertie pour rouler sur l'éthanol, si je ne me trompe pas, parce qu'il a quand même une forte sensibilité environnementale. Et son fils, le prince William, à qui on a pris le volant. C'est une voiture qu'on voit encore de temps en temps dans les médias. Et puis, la princesse Anne, sa soeur, elle, elle est connue pour avoir possédé pas moins de 7 Reliant Scimitar GTE. C'est le break de chasse équipé d'un moteur Ford V6. Et voilà, à chaque fois qu'on voit ce modèle, malheureusement, on a tendance tout de suite à penser à princesse Anne. Mais voilà. en attendant, on met en place ces voitures, mais qui ne sont pas que anglaises. Là, je vois la BMW. Remarquez les narines caractéristiques de sa calandre. Bon, ça a été un peu déformé ces derniers temps. Il faut dire que ça ne fait pas tout à fait l'unanimité sur les derniers modèles. Mais on voit bien. les ennuis continuent hélas pour certains avant même le départ effectif. Ça ressemblerait bien à une clé blower. Oui, avec le compresseur dedans. Si vous avez bien suivi sur le Benjafield, maintenant, vous savez comment identifier un modèle à compresseur. Tout à fait. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je vous en remercie, Juliane, de nous éclairer de vos lanternes. Eh bien, là aussi, problème, problème. C'est vrai, c'est les voitures les plus anciennes de la journée. Parfois, les plus fragiles. Pas toujours, mais ça peut l'être. C'est lourd à pousser une belle clé. Surtout un peu en montée. Oui. La voiture qui s'élance en pôle position, elle porte le numéro 83. On va quand même surveiller ça. Les deux Alfa Romeo de la première ligne 83 et numéro 6. Donc l'équipage Aloussa et Ames sur la 83 et sur la numéro 6, Fritz Burckhard, pilote suisse. En parlant de BMW, je retrouve mes notes de l'an dernier. il y avait eu la présentation en mode tour de thème de piste de la nouvelle M3 et M4. Et cette année, il n'y a pas une nouveauté aussi ? Oui, dans la gamme M3, avant, la M3, c'est la version 4 portes berline et M4, version 2 portes coupées. Mais là, maintenant, il y a une version break aussi. Ah, voilà, c'est ça. Si vous êtes père de famille ou mère de famille pressée, vous avez besoin d'un break de développement plus de 500 chevaux pour transporter la famille, c'est fait pour vous en attendant l'arrivée plus ou moins annoncée officiellement d'une version M5 Touring. Alors, il y a déjà eu des M3 Touring, ce modèle intermédiaire, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu dans la gamme actuelle M5, il n'y a pas de version Touring, mais ça, ça va venir l'année prochaine. Et oui, BMW, qui est un partenaire historique de Bizzorto et de mon classique, tout à fait, qui en profite. Alors, voilà, on est vraiment maintenant regroupés, même si on voit que, bon, la file est longue puisqu'il y a 80 voitures au départ, mais ça ne va pas tarder à s'élancer. Et donc, le plateau 1 va donner le coup d'envoi de toutes ces courses de plateau, de ces 18 courses qui vont se succéder jusqu'à demain à environ 15 heures. Donc, la compétition, là, véritablement commence parce que là, il y a un classement, scratch, première course, un peu de l'ensemble du plateau au final. Il y a même un classement par numéro sur l'ensemble des plateaux parce que chaque équipe a son numéro. Si j'étais présent dans tous les plateaux et que j'ai le numéro 8, mes voitures se concourraient pour la victoire à le mont classique en vertu du numéro 8 qui serait présent dans tous les plateaux. Allez, c'est parti ! Oui, parce qu'on ne connaîtra pas les vainqueurs du mont classique au complet qu'à la fin de l'week-end. Mais nous, évidemment, on va vous commenter toutes ces courses un peu en mode sport avec le vrai classement et puis, quand demain on se retrouvera pour la dernière course de ce plateau 1, on vous donnera le résultat dans la nuit de la deuxième course et on verra si une voiture, par exemple, a remporté les deux courses. Elle peut faire le grand chlamm, si elle peut faire le grand chlamm, s'il y a la moyenne un peu des places, s'il y en a une qui a fait 1 et 2 et l'autre 2 et 1, on s'amusera à essayer de deviner qui gagnerait le plateau 1 en vertu de son classement final. c'est la 83 qui a bien gardé l'avantage mais de justesse devant la Talbot numéro 2. Je vous avais parlé de l'Alfa Romeo numéro 6, elle est redescendue à la 5ème place dès le départ donné et c'est vrai que c'est une BMW derrière qui se montre à la 3ème place. Bras levé, est-ce que c'est pour signaler un problème ou est-ce que c'est pour dire tu peux passer ? Non, non, c'est un problème, quel coup de théâtre ! Il y a déjà un problème pour la voiture de tête. Oh là là ! C'est tout ralenté qui bien, effectivement, avait bien signalé qu'il ne pourrait pas aller plus loin. Ah oui, quelle déception ! Il aura fait même pas un kilomètre. Là, il n'est pas très bien placé. Ça sent la slow zone, évidemment. Ah oui, non, ça n'attendait pas une telle désillusion pour lui. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que les Talbot AB 105 ont souvent figuré dans le peloton de tête du plateau 1 de Montclassique avec leur couleur verte caractéristique. Oui, il y a déjà eu des courses bien marables au Mans aux années 30 avec les Talbot 4 indices. C'était le modèle précédent. Retour au stand pour la Tracta. Alors, ça, c'est une histoire d'innovation technique dans l'histoire des 24 heures. Justement, Traction avant, première du genre aux 24 heures du Mans avec dite aussi tâgée du nom des deux personnes qui sont derrière cette histoire, Jean-Albert Grégoire de Pierre Fenay avec pas moins de 5 top 10 en 3 ans. Avec 7ème place en 1927, 9ème et 10ème en 1929, 8ème et 9ème en 1930. Et il y a également une tractage et filles dans la collection permanente du musée des 24 heures du Mans avec une histoire, une anecdote assez intéressante puisqu'en fait, la vente aux enchères de cette tractage et filles a eu lieu lors de l'édition des 24 heures du Mans 2017. Et alors que se déroulaient les cérémonies du podium d'après-course, Fabrice Bourrigo, qui est aujourd'hui le directeur du musée des 24 heures, et Frédéric Lénard, qui était à l'époque le directeur général de l'ACO, en chérissait au téléphone pour l'achat de cette voiture avec l'issue heureuse que l'on a connue puisqu'elle est aujourd'hui au cœur de la collection permanente du musée des 24 heures du Mans donc avec cette innovation majeure qu'est l'apparition pour la première fois aux 24 heures du Mans avec la tracta de la traction avant comme son nom le suggère. Et avec des joints de transmission homocinétiques. aussi, une innovation importante pour les amateurs des technologies. Mais en fait, c'est rare d'envoi, on apprécie d'autant plus je pense le modèle au musée du Mans. Mais Sébastien Bourdet ? Une combinaison cadillac, un casque facilement reconnaissable. Patrick ! C'est Patrick ! Parce que vous pensez bien qu'on aurait quand même été au courant si Sébastien avait été là. Et donc, c'est Patrick qui a la tenue familiale et j'ai envie de dire. Et le casque emblématique de son cher fils. Voilà, on l'a coincé effectivement dans les paddocks et je savais qu'il était là. Mais bon, effectivement, il prend le volant de cette voiture. donc la fameuse Tracta dont vous nous parlez depuis quelques instants. Mais bon, voilà, oui, une petite image symbolique qu'il ne fallait pas rater et c'est bien joué. Merci. Avec une combinaison cadillac semble-t-il piquer à Sébastien. Ah oui, c'est évident. Voilà. Alors, vous avez terminé sur Tracta ? Oui, très bien. Je voulais juste dire que l'équipage qui compose la Talbot numéro 2 qui est en tête de la course c'est Garrett Burnett et Michael Birch. Bon, on va surveiller ça. ils ont à peu près sur la BMW 4 secondes, 4-5 secondes d'avance. C'est un plateau de pilotes assez international aussi. Là, on a Bernard et Birch qui sont des Anglais évidemment. Mais Horton, là, on est plutôt dans un équipage allemand si je ne me trompe pas. C'est une petite Suisse. Oui, c'est un allemand. Albert Hothedt. Albert Hothedt. Oui, Il est tout seul. Donc lui, il restera à son volant pendant l'arrêt ou stand. Alors qu'entre Burnett et Birch, il faut penser qu'il y aura un vrai changement de pilote. Et puis ensuite, là, c'est la Talbot numéro 15. Et ça, c'est un équipage. Théoriquement, Michael Birch était aussi inscrit. Donc non, c'est d'autres noms qui apparaissent. Et en quatrième position, la Ferdinand, Roméo Litzé, le 2300 Le Mans de 32 dans cet équipage d'Itarène. C'est un nom bien connu. C'est un grand portataire de voiture. La voilà. La voici à l'image. Oui. La rouge, bien sûr. Et elle se bat pour la troisième place. Ça, c'est effectivement direct la bataille pour la troisième place. Et sur la ligne, il n'y a pas beaucoup d'écart. Il n'y a pas une longueur de voiture. Allez, je vous le dis, il y avait 123 millièmes d'écart sur la ligne entre les deux voitures. Avec couverture de la fenêtre, Rodar est obligatoire. Dans un peu moins de 10 minutes, nous indique la direction de course. Oui, à 17h44, c'est récent. C'est précis. Pratiquement 10 secondes d'écart maintenant à l'avantage de la Talbot sur la BMW en tête de la course. Mais dans ce genre de vénérable mécanique, on va rester vigilant là aussi jusqu'au bout parce que ça peut évoluer très très vite. Je vous rappelle que la voiture qui était en tête a abandonné dès la sortie du tertre rouge il y a quelques minutes à peine. et dès surtout le premier tour lancé. Ah, et là, il va faire un autre qui se positionne très bien sur la Talbot. À l'extérieur, est-ce que ça... Oui, ils sont côte à côte de nouveau. Et ça a l'air de vouloir passer. Pas tout à fait. Mais bien essayé quand même. J'ai l'impression que la Talbot quand même en vitesse de point était supérieure. Ce qui serait peut-être pas illogique il y a deux années qu'il sépare ces voitures mais qu'effectivement le poids et l'agilité de l'Alfa Romeo peuvent compenser. On va avoir, je pense, la vitesse maximale affichée à l'écran dans quelques instants. On va pouvoir poursuivre cette comparaison. Attendez, c'est pas ça la colonne top speed que je vois à 195 km heure pour la BMW 2ème. Oui. C'est énorme. et 186 pour la Talbot et 176 pour l'Alfa. Une différence quand même de 9 km heure en vitesse maximale atteinte sur le tracé aujourd'hui. Ah oui, comme hélas c'est un peu la loi du genre, la télévision parfois ne rend pas assez cette impression de vitesse car là, effectivement, je pense que vous-même vous ne vous attendiez pas à ce qu'on vous dise que la vitesse de pointe c'est quasiment de 100 km heure. Alors dans le topiste je remarque aussi qu'il y a une Laganda Laganda LG 45 de 1937. Alors après la guerre l'industriel anglais David Brown a acheté à la fois Aston Martin et Laganda et le nom Laganda appartient toujours au groupe Aston Martin mais aux années 30 c'était une marque qui était réputée par la qualité technique de ces voitures et les performances. Elle a été fondée par un certain Wilbur Gun qui avant de devenir constructeur automobile il était chanteur d'opéra. Ah oui. D'aurez-vous. Ah d'accord. Voilà, changement, reconversion on va dire là. Mais aux années 30 chez Laganda il y avait deux series de modèles M35 et là M45. M45 c'était un moteur 4,5 litres avec un, c'était un six cylindres et il y avait, c'est une voiture qui a gagné si je ne me trompe pas au Mans en 35. Absolument, avec Johnny Hidmarsh et Luis Fontes qui partagent avec Alexander Wurz victorieux en 1996 le privilège du plus jeune vainqueur de l'histoire des 24 heures du Mans à l'âge de 22 ans. il y avait 10 femmes au départ figurez-vous en 1935. Ça c'est vrai que c'est un contingent important pour une époque qui semblait être une autre époque. et ce n'est pas si surprenant que ça en fait puisque c'est vrai que pendant les années folles il s'est passé beaucoup de choses au niveau de la condition féminine qui sont une conséquence directe du premier conflit mondial parce qu'il a bien fallu remplacer dans les usines les hommes qui étaient partis au combat donc les dames sont montées au créneau et évidemment ça a changé beaucoup de choses pour la condition féminine pendant les années 30 et c'est d'ailleurs pendant les années 30 qu'on a eu le meilleur résultat au classement général d'une femme pilote avec Odetsico quatrième en 1932 et aussi du côté des grandes personnalités féminines de cette période on peut on peut se souvenir de la coupe au carré de la comédienne américaine Louise Brooks de l'apparition des cheveux courts chez les dames ça date aussi de cette époque-là et bien entendu de la fascination et du scandale suscité par les ceintures de bananes de Joséphine Baker j'en remarque là malheureusement au passage le numéro 68 18 c'est une Riley TT Sprite est à l'arrêt à l'entrée des stands on n'a pas pu regagner les stands mais visiblement on a un problème technique qui l'empêche d'avancer et en 1935 pour terminer 58 voitures au départ ce qui est un contingent moderne puisque c'est 62 actuellement et que c'est plafonné donc 58 voitures au départ dès 1935 c'est à dire que là Le Mans ça y est avait trouvé sa place dans le panthéon du sport automobile mondial panthéon du sport automobile mondial et aussi comme on vient de le voir par rapport à l'évolution de la condition féminine et la présence d'une vingtaine de femmes pilotes au départ des 24 heures du mois pendant la décennie 1930 un marqueur de l'évolution sociétale des années dites folles Dans les marques françaises je remarque que Nure 37 c'est une Delae 135S une voiture qui a été disponible dans toute une variété de modèles plus ou moins sportifs là c'est les images de Baldi Baldi l'enfant et Hugo Baldi c'est un père et fils et Hugo Baldi a été longtemps journaliste automobile aussi et maintenant expert automobile pour une maison de vente aussi chère d'accord ça repart pour la 56 c'est une Amilcar qui s'était hélas arrêtée au stand mais on vous rappelle que c'est pas encore ouvert officiellement cette voie des stands donc il faudra bien observer son un autre arrêt ou en tout cas les autres devront faire ça c'est sûr et pour l'instant ça se présente très très bien quand même pour cette Talbot numéro 2 qui est en tête puisque Burnett et Birch ont maintenant pratiquement 20 secondes d'avance sur la BMW qui la suit voilà vous voyez le classement qui défile là en direct en bas donc là on prend le classement en début ensuite c'est la Talbot du 15 la BMW 24 la Stan Martin Speed Model 39 numéro 40 etc etc mais ça c'est les intervalles entre les voitures l'Alfa Romeo 86 était dans les stands donc effectivement elle était bien classée il y a eu des voitures qui sont rentrées dans les stands c'est vrai la 86 et la 6 sont rentrées dans les stands deux Alfa Romeo notamment celle de Burkhardt qui partait en première ligne donc il y a peut-être un petit souci là aussi avec la présence d'Aston Martin dans le top 5 Julian vous avez brièvement évoqué David Brown il y a quelques instants mais il y a aussi un autre grand personnage emblématique d'Aston Martin pendant les années 30 c'est Augustus Bertelli qui en plus a été un peu peut-être pas un homme à tout faire mais un homme très polyvalent dans l'histoire d'Aston Martin homme d'affaires ingénieur et également pilote de talent puisque un top 5 au 24h avec la 5ème place en 1931 et également 7ème en 1932 et 1933 donc on peut dire peut-on dire Julian à propos d'Augustus Bertelli que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire d'Aston Martin puisqu'outre toutes ses casquettes il a été aussi un des dirigeants d'Aston Martin pendant la période de l'entre-deux-guerres oui c'est vraiment c'est un des personnages clés de l'histoire d'Aston Martin un peu comme Bernardo pour Bentley absolument et oui oui et je crois qu'il existe toujours une écurie Bertelli qui fait perdurer le nom de Bertelli avec quelques modèles emblématiques notamment l'Aston Martin Holster des années 1930 notamment oui il ne faut pas oublier qu'à Ulster l'île du nord il y avait une riche tradition de sport automobile de beaux circuits d'Android notamment et la plus ancienne ah c'était Jean-Pierre Kajic à l'écran notre ami de télévision d'automoto qu'on va revoir je pense régulièrement pendant le week-end il se prépare car effectivement la voie d'Eston est ouverte oui donc à partir de maintenant on peut s'arrêter pour procéder au changement de pilote ou à l'arrêt obligatoire et certains ont manifestement commencé et peut-être quelques vérifications techniques un peu plus que dans d'autres plateaux il faut s'assurer que tout continue à bien fonctionner voilà c'est le cas donc pour la 36 la Bougatique de 40 de 1928 ils sont 4 à être inscrits au volant de cette voiture c'est le chiffre au maximum qu'on peut avoir pour un équipage donc tout à l'heure je ne sais pas qui va prendre le volant exactement mais enfin bon voilà il y a du monde pour la piloter elle est belle cette oui avec une femme au volant Shirley Vanderloff une néerlandaise qui est précisément raccord avec l'évolution de la condition féminine qui correspond à l'histoire du plateau finalement on retrouve nos mécaniciens avec la belle combinaison officielle vintage Bentley c'est vrai qu'elle est tout au nom de cette petite voiture son profilage j'ai envie de dire face attention elle arrive bien plus vite mais est-ce qu'il l'a vu derrière devant oui numéro 56 c'est un mille quarts marque qui a fini par être intégré dans Hotchkiss mais qui avait quand même une très grande réputation pour ses voitures sportives beaucoup de succès en compétition pendant les années 20 et surtout le modèle CGS Grand Sport le Grand Sport surbaissé pour son châssis surbaissé qui a surtout marqué les annales il y a un chiffre également emblématique pour ce plateau c'est le nombre de pilotes ayant gagné les 24 heures du Mans entre 1923 et 1939 et bien ils sont 24 ah oui d'accord ok bah oui chiffre qu'on peut assaisonner à toutes les sauces mais enfin là en l'occurrence c'est vrai ça tombe parfaitement bien tout à fait avec quelques personnages historiques on a parlé effectivement du premier monsieur 100% multiple vainqueur des 24 heures du Mans au rôle de Parnato signalons également André Rossignol le premier multiple vainqueur des 24 heures avec Martin malheureusement pas présent de France Plateau avec le Ragnétriche oui ça fait partie des victoires françaises de cette période avec une innovation technique en 1926 non seulement le premier triplé de l'histoire des 24 heures du Mans mais aussi la première victoire d'une voiture équipée d'un phare anti-brouillard ah oui oui ce qui avait valu à la Lorraine Dietrich le surnom de Cyclope parce que ce phare anti-brouillard était placé au centre de la calandre entre les deux projecteurs et on a réutilisé ce même nom Cyclope pour la Rover 75 après la deuxième guerre qui était une énorme calandre mais justement au milieu il y avait ce phare anti-brouillard et ce phare anti-brouillard c'est pas juste d'avoir un phare supplémentaire il y a vraiment une petite technologie inter-phare il ose dire oui il y a une technologie spécifique ce qui a permis en plus à Lorraine Dietrich de lui offrir un confort de pilotage supplémentaire pendant la nuit ce qui fait qu'en 1925 Gérard de Corset et André Rossignol sur la Lorraine Dietrich ont gagné avec 129 tours parcourus et l'année suivante avec Robert Bloch André Rossignol elle s'impose avec 147 tours couverts donc un avantage technique indéniable qui a aussi et encore une innovation de l'histoire des 24 heures du Mans qui a changé l'histoire de l'automobile de route avec également pendant cette période l'apparition sur le circuit des 24 heures du Mans de la première ligne médiane sur la piste à la demande des pilotes ce qui leur permettait de mieux se repérer sur la piste notamment pendant la nuit je revois dans mes notes que Rossignol qui gagne en 25 en 25 il y a un drame aux essais André Guilmère se tue après avoir heurté une camionnette là j'imagine qu'effectivement ça a dû faire un peu désordre d'avoir une voiture comme ça civile avec les voitures de course cette mention des conditions de roulage de la nuit c'est pour ça aussi que les 24 heures du Mans ont lieu maintenant enfin au mi-juin parce que les journées sont les plus longues ce n'était pas le cas la première fois non alors qu'ils le voulaient ils avaient tous bien compris qu'évidemment c'était le solstice d'été donc en mois de juin mais pourtant ils n'ont pas réussi à faire à la mi-juin la course elle a eu lieu le 26 et le 27 mai comme tout le monde sait on a perdu 3 semaines un petit peu de luminosité et en plus en juin on est il y a non seulement solstice d'été mais on est aussi proche de la 24ème semaine de l'année ah oui voilà mais effectivement à l'époque ça a dû être un problème insurmontable on n'a pas pu alors qu'on savait que c'était le spot avisé d'être mi-juin et donc ça a été remis dans le bon ordre dès l'année d'après avec la seule exception de 1968 à cause des événements et de 2020 et 2020 voilà pour les raisons qu'on connait trop bien voilà et 2021 puisque la course avait eu lieu au mois d'août oui c'est vrai il y a eu encore une exception mais moi je me souviens course majeure voilà j'ai commenté les 24 heures du mois en 2020 pour un autre média et effectivement on avait vu de mémoire je crois que le soleil se couchait à 20h enfin bon et c'est vrai que ça change fondamentalement les choses par rapport au mois de juin il y a deux heures de nuit en plus par rapport aussi au lever du jour et c'est évident que ça a dû être une édition particulièrement compliquée pour les pilotes aussi à ce niveau là d'ailleurs l'heure de départ avait été modifiée par rapport au fait que la nuit tombait plus tôt et que les températures d'une manière générale étaient plus fraîches oui c'est vrai que 2021 on a tendance à oublier qu'il y a eu une sorte de deuxième année Covid qui a eu parce qu'en plus là il y a une jauge à 50 000 spectateurs c'est bien ça 5 000 par jour absolument ah oui c'était ça mais le jour de la course enfin le samedi non moi je crois que c'était pas 50 000 c'était 50 000 indianapolis a bien été la même chose ils ont fait aussi une jauge oui je crois à 200 000 oui il y a eu une jauge en 2021 mais en fait le circuit avait l'air bien rempli ça je me souviens je me suis dit ah bon c'est ça la jauge donc effectivement est-ce que ça change vraiment grand chose bon fin de la parenthèse alors est-ce qu'ils se sont arrêtés encore au stand de nos leaders mais pas du tout et notamment la BMW numéro 54 qui est deuxième et qui maintenant est quand même à plus de 30 secondes de la Talbot de tête mais il va falloir songer à s'arrêter effectivement Bentley Bells oui Bentley Girls on va mettre Bentley Ladies compte tenu du prestige et du luxe de la marque bah oui c'est toujours notre ami Katarina effectivement on le trouve la Talbot 67 s'apprêtait à repartir oui là beaucoup de monde se sont quand même arrêtés globalement c'est amusant ils restent les 6 premiers de la course qui ne se sont toujours pas arrêtés ils retardent donc leur arrêt au maximum en espérant qu'ils gèrent bien la situation parce que depuis le début de la journée on a vu que tout le monde peut-être n'avait pas complètement compris la philosophie ou la subtilité des arrêts au stand voilà donc là c'est la partie la plus rapide du circuit pour tout le monde on est pratiquement à 170 km heure mais là on est pratiquement Allez, on retourne dans la pitlane pour surveiller ses arrêts. C'est Bugatti avec sa forme de calendres caractéristique. Nous jouons, on parle de signature lumineuse pour identifier l'avant des voitures. Et à cette époque-là, c'était la forme caractéristique des calendres qui différaient selon les marques. Numéro 31, c'est une Aston Martin Speed de 1936. Et Darren Turner dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a vu au Mans dans les années 2000, gagner trois fois en catégorie GT, il est retombé à la 20ème place. Alors, on a 73. Laganda, moteur V12, s'il vous plaît, est conçu par Walter Owen Bentley après son arrivée chez Laganda. Après le rachat de sa propre marque, va retrouver son 31. Elle était magnifique, conquistable au rail, il est dommage. Ah non, ça va, en 31. Oui, en fait. Oui, petite hésitation pour la voiture de l'équipage Cointreau et Cousseau. Cette Bugatti T51 de 1932. Alors oui, toutes les voitures de tête sont dans les stands. Il fallait bien que ça arrive, donc c'était maintenant ou jamais. Donc on va surveiller ça. Du côté des leaders, tout le monde est dans la fourchette. Voilà, justement, on avait vu qu'il allait y avoir un changement de pilote. Pas là, en revanche. Oui, le logo Lagonda, ça ressemble un peu à Bentley. Avec un peu ses ailes là, déployées. Oui, et Aston Martinet également. Voilà, bah oui, en plus, oui. Là, voici la voiture de tête. J'ai bien peur que ce soit terminé, là, parce que... Ça, c'est une des Bentleys qu'on a vues dans le plateau Benjaville, ça. Il faut tenir bon un quart d'heure pour que messieurs Burnett et Birch... remportent la première course du premier plateau de ce démon classique 2023. Leur avance est de plus de 40 secondes à notre chrono, donc avance confortable. Je pense que c'est la seule voiture qui est passée sous les 6 minutes dans cette course, parce qu'elle a le meilleur tour en course en 5'59'4. On a vu qu'il y a quelqu'un qui a fait... qui a passé cette petite barrière. Notre Bugatti avec le style de jante aussi qui caractérise les voitures de cette marque. Alors, est-ce qu'on retrouverait la BMW qui est deuxième de la course ? Elle a le numéro 54. Et avec la vitesse maximale, je pense, la plus rapide de l'ensemble du plateau, 197 km heure. Oui, oui, à ce niveau-là, elle est incroyable. Alors, oui, qui s'intéresse le bar ? Oui, là, bah oui, il y a plus de 30. Il y a des téléphones après, on se met où ? Et le port de poisson, c'est où, là ? Le numéro 29, c'est le Master Martin LM4, 134, oui. Ah, Marquis qui fait aussi ses 110 ans cette année. Avec fermeture de la fenêtre d'arrêt et tout le monde est passé. Voilà, avec là, c'est bien géré. Oui, sur le premier écran, je l'ai vérifié sur le deuxième, parce que... Ah, bah, une exception près, je vois une voiture seulement qui n'a pas maîtrisé son arrêt. Il est pile 18h, heure du Mans, heure européenne, heure française. Et nous rentrions les 12 dernières minutes de cette première course du plateau 1, les voitures de 1923 à 1939. C'est une Talbot qui mène devant une BMW, et une autre Talbot, et une autre BMW. Donc c'est assez homogène, finalement, pour le top 4, mais bien réparti. Et c'est seulement à la cinquième place qu'on trouve Aston Martin, donc une autre marque. Et certaines, hélas, n'iront pas jusqu'au bout. Et à chaque fois, évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un abandon pour cette course, ou est-ce que ça remet en cause tout le déroulement du week-end, car il y a trois courses au programme, pour tous les plateaux. Donc un problème mécanique important dans la première course, c'est sûr, ça peut tout remettre en question, même s'il y aura plusieurs heures d'attente entre les courses et qu'il y a moyen de réparer. Mais évidemment, c'est pas le genre d'histoire qu'on aime vivre, je suppose, du côté des pilotes propriétaires, ou des propriétaires. Nouveau passage sur la ligne de la voiture de tête, donc cette Talbot numéro 2. Une avance redescendue à 30 secondes environ. Alors, dernier tour, 7 minutes 41. Évidemment, c'est pas représentatif, puisqu'elle était au stand. Elle tourne généralement aux alentours des 6 minutes. Une petite pub pour sa marque d'eau préférée. La différence de taille entre cette Talbot et l'Austin Seven, qu'elle vient de doubler. L'Austin Seven, un succès énorme comme voiture populaire pour motoriser les familles à partir de 1922, mais qui a très vite connu en faveur de préparateur, puisque c'était une excellente base de préparation sportive, plus ou moins officielle, pour les compétitions. Elle permettait un accès au sport automobile, avec un budget quand même limité. Et c'était un peu une sorte de formule de promotion, avant l'heure, pour les jeunes talents. Et dans la série Les petites histoires derrière la grande histoire, je note qu'en 1932, Esso remplaçait Shell comme carburant officiel des 24 heures du Mans. Et que Shell récupère sa primauté comme carburant officiel des 24 heures du Mans en 1935. Donc il y a eu un intermède de 3 ans de Esso, avant que Shell reprenne le pouvoir en quelque sorte comme carburant officiel des 24 heures du Mans. Dès la première année, la CO avait dit qu'il payait le carburant aux engagés. C'était, j'imagine, quand même une mesure assez incitative pour convaincre certains de participer. Et bien maintenant, c'est les carburants de synthèse dont on parle, avec la moitié des voitures engagées, 400 voitures, donc, qui roulent avec ce carburant de synthèse développé par Aramco, et avec l'indice d'octane porté à 100, pour cette épreuve. Oui, c'est ça, j'avais noté qu'on synthétise de l'éthanol et qu'en finale, on synthétise de l'essence débarrassée d'aromatique pour arriver au taux d'octane que vous l'avez indiqué. Patrick Bourdet déjà de retour. Alors ? Ah, dommage, il n'a pas essayé très 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 loin, pas jusqu'au bout de la course en tout cas. Mais c'est bien sympa de le retrouver. Alors la BMW 328 a été un peu moins rapide sur son dernier tour. Les différences entre cette BMW et la Talbou sont réduites, permettant ainsi à la Talbou de conserver sa marge d'un peu plus de 30 secondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti. C'est parti. Donc c'est une Talbot qui est en tête. Je regarde s'il y a un club Talbot qui est présent au Mans classique. On se dit oui, il y en a forcément. Il y en a un. C'est assez logique. C'est le Talbot Owners Club. Ceux qui possèdent une Talbot, ils se réunissent. La voici la numéro 2. On imagine qu'ils doivent être assez contents de voir que la Talbot se met en évidence. Et si vous me posez une question sur BMW, par exemple, je vois là qu'il y a le club BMW Club de France, BMW Club E21 France, BMW Club Series 8 France, BMW Club Armoric, BMW Club Les Ons de France, BMW Club E24 France. Donc il y en a une petite dizaine de BMW qui sont là. On vous disait 8500 voitures de club. Et 210 clubs différents. 210 clubs différents. Soit multimarques, soit monomarques, soit vous venez le dire avec certaines BMW dédiées à un modèle spécifique. La E21, par exemple, c'était la première série 3. Oui, oui. Et puis alors, il y a des clubs qui sont multimarques, en fait, qui ne sont pas affiliés à une voiture. Donc là aussi, je vous prends au hasard. Vous avez les amoureux normands de véhicules anciens. Ben voilà, c'est bien. Il y a le club des électriciens et gaziers de France. Il y en a pour tous les deux. Il y a le grand tourisme orléanais. Je ne dis pas ça parce que je suis né à Orléans. Mais bon, quand même, je suis bien tombé. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver d'autre ? Il y a le Jersey Old Motor Club. Donc là, on vient de Jersey, carrément. Oui, pas mal. Club qui n'en veut. Rétro camping. Ça tombe bien ici parce que là, c'est une des façons de venir au monde. C'est une tradition pour beaucoup. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle en anglais du glamping. C'est comme ils ont de glamour et camping. Il y a des gens, on voit avec la Bentley ou la Ferrari, qui ne penseraient jamais à descendre autre que dans un hôtel à 5 étoiles. Mais là, c'est de rigueur de venir dans un camping. Bon, c'est sympa. Bon, ben voilà. Tiens, je vous citerai de temps en temps quelques autres clubs. Comme ça, on les citera aussi pour qu'ils soient à l'honneur. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué pendant qu'on parlait, il y avait une petite mention de la direction de course. Certaines voitures auraient mordu la ligne blanche à la sortie des centres, dont la 54. Et la 54, je ne trompe pas, elle est carrément en deuxième position de la course. Donc, oui, ça peut avoir une petite incidence. Oui, un risque, une petite pénalité. Nous, on n'a pas accès, en fait, à toute la grille de pénalité des contraventions de premier, deuxième, troisième, quatrième classe et ainsi de suite. Mais effectivement, on a vu ça ce matin, des pénalités qui peuvent aller à 90 secondes, qui, malheureusement, éliminent quelques voitures des chances d'un podium. Oui, deux minutes, je crois, le plus qu'on ait vu pour l'instant. Et un ou un tour. Il y en a une, on a vu un tour rajouter. Ce n'est pas rien. Alors, la bonne ambiance dans les stands. Un peu moins de trois minutes maintenant, avant la fin de la course. Un drapeau jaune que vous voyez apparaître sur votre écran à côté du chrono. Ça veut dire qu'il y a un endroit du circuit où il y a un souci. Et donc, on a sorti le drapeau jaune. Il y a une voiture arrêtée, numéro 78. On l'a vu pas mal de fois. C'est la Riley. C'est la Riley, oui. Oui, parce qu'il y a un petit rappel pour ces drapeaux. Un drapeau jaune, ça signale un danger, un risque. Il faut faire attention. Un drapeau bleu, c'est pour signaler un pilote qui va être doublé. Un drapeau rouge, on monte en cadence. Et puis l'autre drapeau qu'on a vu ce matin, quand il pleuvait, c'était un drapeau mixte, rouge et jaune, pour un changement de condition d'avérance. Et c'est pas exclu qu'on reverra ce drapeau d'ici la fin du week-end. Ben non, bien sûr que non, tout à fait. Est-ce que j'avais noté qu'il y avait un drapeau rouge ? En 1937, on a fini le drapeau rouge. Pendant la course, on a l'impression que dans ce temps-là, ça n'existait pas. Et en 1937, ici, 10 minutes de drapeau rouge, suite à un carambolage à Maison Blanche vers le 10e tour, avec deux pilotes qui sont morts, dont un le dimanche soir, mais enfin, qui sont morts directement de cet accident. Donc voilà pourquoi on a arrêté la course pendant 10 minutes. Le changement d'avérance, c'est pas uniquement à cause de la pluie, ça peut être aussi une fuite d'huile ou quelque chose comme ça. C'est très, très important pour un pilote, si jamais il se rend compte qu'il y a une fuite, qu'il s'arrête tout de suite, et pour ne pas continuer à répandre l'huile ou le carburant liquide partout, parce qu'après, ça crée énormément de problèmes pour les autres pilotes sur une distance importante. Voilà, on est sur le dernier tour. Voilà, donc, bon, on va dire que le classement n'avait pas spécialement évolué, mais c'est vrai que tout à l'heure, c'était 40 secondes, ça a été 30, maintenant c'est 21 secondes, officiellement, nous le dit-on, entre la Talbot et la BMW. Donc la fin de course a été plutôt à l'avantage de la voiture allemande, mais bon, c'est vrai que la tendance ne s'est jamais inversée, c'est toujours la Talbot qui a globalement mené. On verra si le classement sera amendé un peu plus tard, à cause de cette histoire de sortie des stands. Mais sportivement parlant, et j'ai envie de dire, au niveau mécanique, il n'y a pas eu trop de suspense quand même. Il faut saluer aussi la régularité, la performance très régulière de certaines civilisations, ça, ça compte aussi. Ils sont trop s'effancés. Allez, on est dans le dernier tiers du circuit pour Burnett et Birch. Il va falloir bien négocier les virages Porsche, et je pense que ça le fera. Donc le premier numéro gagnant de ce Le Mans classique 2023 serait le numéro 2. Ah oui, là, elle est toute seule à mon donné. C'est le numéro 81, une Bugatti 35B de 1926. Passage spectaculaire, mine de rien, pour le dernier tour. Le spectacle est au rendez-vous pour fêter cette victoire annoncée. qui contrôle, je ne sais pas, mais allez, c'est bon, il n'y a plus que de virages. Voilà, donc Talbot s'impose dans la première course de ce Le Mans classique. Le plateau numéro 1. Bravo, bien joué. Burnett et Birch, donc de leur prénom, Gareth et Michael. Derrière la BMW numéro 54. Alors quel va être l'écart final sur la ligne entre ces deux voitures ? Une vingtaine de secondes a priori, mais voyons voir exactement, pour être précis. Et en troisième position, la Talbot numéro 15, deux Talbots sur le podium donc. Voilà, le salut au commissaire. Donc c'est Albert Houghton qui est déclaré vainqueur. Tout de suite, là, boum. Donc, oui, effectivement, est-ce que la pénalité, ce que nous n'avons pas vu passer, a été instantanément appliquée à la Talbot numéro 2, qui a mené l'ensemble des débats, qui a reçu le drapeau d'Amié, qui ne nous a pas semblé être dans l'inégalité. Bon, ben, c'est ça, le charme aussi de ces courses. Parfois, il faut se pencher sur toutes les circonstances. Bon, on attendra confirmation, vous êtes d'accord avec moi, que bon, ça ne nous empêchera pas de dormir, on va surveiller ça. On attendra le classement aborder, et puis on vous dira exactement ce que ça a donné. En tout cas, on a eu une belle lutte à distance, c'est vrai, entre Talbot et BMW, mais donc, BMW serait peut-être sorti vainqueur de cette course. Et Aston Martin en 5e et 6e position, et Alfa Romeo, dont on parlait beaucoup au départ, 7e, 8e et 9e. Oui, l'honneur est sauf, j'ai envie de dire, par ses places dans le top 10, mais bon, c'est vrai, on se demande s'il n'y avait pas un petit quelque chose de mieux à faire, et puis, il y aura toujours des regrets. Par contre, cette voiture numéro 61, Nosting 7, grâce au peur. Sauterelle. Oui, c'est ça. Et là, il n'y a plus qu'à attendre les petites opérations de secours. Surnom qui a été donné aussi à un Alpine, aux années 60, n'est-ce pas, Jean-Philippe ? D'abord, en plus du club de foot de Zurich. Oui, grâce au peur de Zurich, oui. Mélengeons pas les gens, quand même. Non, voilà, excusez-moi, je change de sport, je ne devrais pas. On a parlé peut-être trop tennis aussi, tout à l'heure. On avait commencé un peu à évoquer le football avec Lillian Drogba. Ben voilà, non, je m'excuse. J'ai voulu montrer ma culture sportive, mais restons entre sports mécaniques. On ne dira pas que Raphaël Nadal a fait un smash avec le drapeau, qu'il l'a baissé. Non, 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 il a été sombre, voilà. À peine une volée de coup droit ou de revers. Mais bon, allez, c'est vrai qu'il l'a brandi. Mais tout le monde au fond ne l'a pas bien vu, je pense. Sans sa puissance habituelle. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Ça, comme tous les sports à la télévision ou en vrai, je peux vous dire, le tennis n'est pas tout à fait pareil. Quand vous voyez un match en vrai et pas trop loin du terrain, effectivement, généralement, on est absolument bluffé par la puissance des coups et l'énergie des pensées. Et Raphaël Nadal, à ce niveau-là, est certainement le pilote le plus impressionnant au niveau de l'effort qui se dégage et de la puissance qu'il donne à tous les coups. C'est absolument incroyable. Voilà, le verdict est donc tombé sur cette première course avec un classement qui a été instantanément modifié. donc ça doit vraiment correspondre à quelque chose. Mais on vous tiendra au courant. Et donc, le temps que les 80 voitures, celles qui restent, mais enfin, il en reste quand même pas mal, puissent franchir la ligne d'arrivée. Il va se passer pas mal de temps. On va revoir les moments forts de cette course. Avec donc Raphaël Nadal à gauche, là, vous voyez qu'il repart en petite foulée. le devoir accompli et qui laisse la place aux voitures qui s'élancent. Et déjà, on s'en souvient effectivement quelques désillusions pour certains pilotes. Là, c'est vraiment bien malheureux. Mais vous allez voir, donc c'est peut-être même rien à côté de ce qui va marquer le début de course puisque même dans le premier tiers du premier tour, là, vous allez voir la voiture de tête qui va abandonner. Oui, notre favori au départ. Oui. Voilà. Là, c'est bien malheureux. Cette voiture était en tête de la course. C'est là, à ce moment-là, que donc la voie a été dégagée pour cette bataille à distance entre la Talbot numéro 2 et la BMW 54. Et voici. Non, ça, c'est la 3.6. Oui, là, ce n'est pas la BMW, ça, c'est sûr. Non, c'était d'autres voitures. Oui, il faut se signaler. Voilà, donc la Talbot numéro 2 qui s'est bâtie une avance d'une trentaine de secondes, on va dire, en moyenne. Bon, le dépassement ne sera pas complété, mais la manœuvre était bonne. Le passage sur la ligne d'arrivée, effectivement, pour la Talbot numéro 2. La numéro 15, autre Talbot qui complète le podium. Mais qui donc serait classée deuxième. Bon, ça ressemble à une pénalité de deux minutes qui a été appliquée à la Talbot numéro 2. Et du coup, ce serait la BMW 328 Roadster de 1939. La voici qui s'impose. Confirmation du classement. Oui, une 36, à mon avis, effectivement, il était passé avec environ 20 secondes, donc 24, on va dire, 23 quelque chose. Ça fait deux minutes et voilà pourquoi les positions se sont inversées. Dommage. Darren Turner et son Aston Martin, 19ème. Xavier Pompidou, tiens, qui est là aussi. Ça me fait plaisir de retrouver Xavier. Monsieur Karting sur deux roues. Jean-Pierre Gagic, Jean-Pierre Gagic, 53ème avec ses coéquipiers Dupin. Voilà, on va dire, oui, 70, au moins, voiture classée. Overington, confirmation qu'il n'avait pas pris le départ. Martin Alussa, pas de résultat. On va sortir là des stands des BMW pour les Hotlaps. C'est des modèles de la division Motorsport qui a fêté ses 50 ans. On va maintenant marquer une petite pause si vous le voulez bien. On va se retrouver dans une heure. C'est un petit peu à chaque fois le même menu. Et on suivra effectivement la course du Plateau 3. Ça, c'est sûr, dans son intégralité. On arrivera peut-être alors que ce sera la fin de la course du Plateau 2. Ça sera donc intéressant à suivre. Mais on vous remercie de votre attention. On vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre. Je pense que vous n'êtes pas ennuyé durant tout cet après-midi. Il y a eu un spectacle varié et nombreux avec des images vraiment sympas et étonnantes et des belles actions de course. Donc voilà, un petit repos bien mérité pour tout le monde. Merci à tout le monde. Et on se retrouve à 19h20 pour notre session de soirée. A tout à l'heure. 6'000, 6'000 à 71'000 à 300'000, on a dû. Sous-titrage Société Radio-Canada